Bienvenue à tous dans ce podcast estival. Alors on l'a fait avec zéro préparation, donc attendez-vous à une ambiance un peu plus détendue qu'à l'accoutumée. Néanmoins, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver ce podcast sur vos plateformes Spotify, iTunes, Soundcloud et Podcast Addict. Bonne écoute ! Viens voir comment on rend là la caméra. Ouais, comme des connards, ouais. C'est parfait. Ouais, tout est lancé les amis. Ouais, ouais, ouais. T'es lancé. Ouais, tout est lancé les amis. Allô ? Oui, ça marche ! Oui, ça marche ! Ah ! Sinon, on partage. Quatre fromages, t'aimes pas ? Bon, si, hein. Eh bien, bonjour ou bonsoir pour ce podcast hors-sujet. Non, c'est pas un podcast hors-sujet, c'est un vrai quand même, c'est juste qu'on faut rien. Hors-série ? Même pas, même pas ! Hors-saison, hors-saison. Ah, c'est le 24 ! Ouais, c'est le 24, c'est juste que comme c'est les vacances, on épuise. On en profite. Ouais, c'est les vacances. Un podcast qui sera consacré au jeu détente, justement. Qui sera consacré en général à la détente. À la détente, voilà. Voilà. On a les pizzas, on a les bières. Théo a le Wife Beater. Et la chaise longue. Wife Beater ! T'es bien dans ta chaise, Théo ? La chaise longue, hein. Oh oui, je suis très bien dans ma chaise. Alors, Théo, qui, rappelons-le, est la doublure officielle de Tom Hanks dans Seul au Monde. Il a d'ailleurs avec lui son cher Wilson. J'ai mon cher Wilson, je le montre à la caméra en ce moment-même. Bonsoir, Wilson. N'est-ce pas, mes amis ? Bah, écoutez, je suis là pour survivre avant tout dans cette jungle qu'est la Lettonie. Exactement. Et je suis ravi d'être avec vous, les potes. Ça va, mes geeks ? Comment vous sentez-vous, mes geeks ? Bah, écoute, nous sommes réunis. Parce que du coup, vous l'aurez peut-être remarqué, ce n'est pas un effet spécial. Je peux le toucher. Ouais, exactement. J'ai l'air un peu grasse, donc je vais te toucher comme ça. Je suis réel, tu es réel aussi. Nous sommes réels dans la même pièce. Je suis chez Guillaume. Ce n'est pas un masque after effect. Tout à fait. Et du coup, on s'est dit que c'était l'occasion de faire un petit podcast. Et puis, comme en ce moment, l'été est là. Je crois. Et qu'on a envie de parler de l'été et que ça nous évoque plein de bonnes choses. On s'est dit qu'on va en faire un podcast tranquille, un petit peu moins cadré qu'à l'accoutumé. Parce que ces derniers temps, on s'était professionnalisés, n'est-ce pas ? C'est vrai. Des rubriques, des temps de parole, etc. C'est ça, avec Ken qui t'interrompt pour dire « Ok, bon, on va passer à autre chose ». Il faut que tu fermes ta gueule. Là, aujourd'hui, il n'y aura pas de ça. Je suis pisse, les amis. Il y a sa petite bière aléatoire. Voilà. Une bière, le principe, c'est que tu ne sais pas ce qu'il y a dedans. Tu peux te retrouver avec de la pisse. C'est comme Harry Potter, en fait. En tout cas, c'est très bon. C'est la bière Harry Potter, peut-être. C'est comme Bertie Crochu. Avec les dragés. Les dragés. Oui, c'est vrai. Oui, c'est ça. Avec la bière. D'ailleurs, tu as déjà goûté la bière au beurre, Théo ? C'est dégueulasse. Non, je n'ai jamais goûté. Dégueulasse, c'est possible. Ne goûtez pas la bière au beurre si vous ne l'avez pas fait. Ça ne sert à rien, même par curiosité. C'est dégueulasse. C'est beaucoup trop sucré. Ah ouais ? Tu as l'impression de boire un mix de dragibus, tu vois ? Oh putain. Ah, c'est atroce. Même si on est potterhead. Même si tu es potterhead et surtout pas si tu es diabétique, du coup. Donc, du coup, on va parler de l'été aujourd'hui. L'été qui arrive. Qu'est-ce que ça vous évoque l'été, les gars ? L'autre, il est en train de bouffer là-bas. Après, Théo qui bouffe son poulet, du coup, c'est nous qui bouffons notre pizza. Bah, Théo, je vais te poser la question à toi qui est la bouche vide. Qu'est-ce que ça t'évoque l'été, mon cher ami ? Bah, l'été, plusieurs choses. Déjà, la chaleur. Oui. Mais en Lettonie, c'est vrai qu'il fait particulièrement chaud en été. On ne croirait pas, mais là, il fait déjà très chaud. Enfin, voilà. En plus, je vis dans les combles, sous les toits. Et je me prends toute la chaleur quand je suis à la maison. Ce matin, littéralement, je me suis réveillé en sueur parce qu'il s'a chauffé trop. Ce n'est pas très intéressant ce que je dis. Non, 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 c'est intéressant. Est-ce que le Vélux s'était pété encore, Théo ? Le Vélux s'est pété, du coup, les nuits. En été, ça, c'est très intéressant. En été, les nuits en Lettonie, elles ne durent pas très longtemps. Je ne sais plus combien, genre 4-5 heures minimum. Il faudrait que je vérifie. Mais ça, c'est quelque chose qui est agréable. Et du coup, on est baigné de soleil en permanence. Pour rebondir un petit peu sur ce que tu dis, parce que tu nous parles de nuit courte. Moi, personnellement, je ne sais pas toi. Je ne sais pas toi aussi qui es à côté de moi. On va le rappeler plusieurs fois dans l'émission. C'est le truc exceptionnel de ce qu'on casse. C'est que deux membres de Merugueso sont réunis. Ça arrive assez rarement. Moi, l'été, et quand je joue l'été, je me rappelle surtout de l'époque où je faisais des nuits blanches. Tu vois ? C'est vraiment le truc que je rattache à l'été. C'est que je n'avais pas cours. J'avais deux mois devant moi à rien foutre. Je n'avais pas de potes. Je n'avais pas de meufs. Je n'avais rien d'autre à foutre que jouer tout le temps. Et je jouais toute la nuit avec mes amis virtuels. Bien sûr, on mettait tous au micro jusqu'à 6h-7h du matin. Ma mère m'engueulait. Elle partait travailler. Et elle me disait qu'elle couche-toi. Et je me levais à 14h. C'est ça l'été pour moi. Exactement. Déjà, c'est les vacances. Donc, ça veut dire pas de restrictions, d'odeur, etc. Et vu qu'il... Je pense qu'il y a la pizza. T'as faim ? Tu me comprends maintenant. Maintenant, vous comprenez le poulet. C'est obsédant. Écoute. Il va être compliqué, ce podcast. Ouais, bah, finis ta phrase que tu puisses bouffer, quoi. Qu'est-ce que tu voulais dire ? Oh, je sais plus. Ok. Mais l'été, c'est bien, l'été. Bon appétit, Guillaume. Du coup, ouais. Il y a vraiment ce feeling de jouer. T'es où ? Toi, t'étais adepte de la nuit blanche. Ouais, j'en ai fait des nuits blanches en été, en particulier, comme tu l'as dit. Parce que, tout simplement, et en particulier en Lettonie, je le répète, mais c'est vrai que tu vas passer le cap des 3-4h du matin à jouer un jeu. Ça y est, le soleil se lève automatiquement. Même parfois un peu plus tôt. Mais automatiquement, tu vas te dire, putain, j'ai plus envie de dormir, quoi. C'est trop tard pour dormir. Tu fais encore des nuits blanches, toi ? Moi, j'en fais plus aujourd'hui. Non. Non, j'en fais plus. Ça fait mal. La dernière fois que je me souviens... Le 3, j'arrive à faire un peu des nuits blanches. Ah oui. Ouais, mais nuits blanches. J'ai fait la dernière nuit blanche, je crois que c'était sur Kingdom Hearts 2, quand je l'émulais avec ma copine. On a joué quasiment 24h non-stop, c'était assez ouf. Mais par contre, là, pour entrer un peu dans le sujet, c'était au niveau... C'était Witcher 3, sur lequel j'avais fait énormément, en fait, de nuits blanches qui étaient passées à jouer, tout simplement. Bon, après, nuits blanches, ça dépend. Parfois, j'allais me coucher, du coup, il était 14h, et j'essayais de me recaler... 14h ? C'est pas une nuit blanche ! Ouais, là, mais c'est ça, c'est un jour. Mais après, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, et la chaleur en général, c'est aussi que la chaleur, même si elle peut être parfois incommodante quand il fait trop chaud, mais c'est aussi la clé vers la possibilité de voyager, enfin, de voyager ou de barouder un peu partout. C'est-à-dire que quand il fait chaud, en fait, tu vas trouver une rivière, tu vas pouvoir t'y baigner, tu vas trouver... T'as envie de faire une sieste, tu te couches dans l'herbe, tu vois, c'est pas le cas, ça, tu peux pas le faire en automne, en hiver. Et en fait, ça, du coup, ça rejoint un peu l'idée de open world irréel, de open world in real life, IRL, tu vois. Donc, tu vibres race of the wild, en fait, Théo. Bah oui, non, mais c'est ça, c'est genre l'été dernier, avec un pote qui était venu me voir, un français, on était allé juste... Bah, tu te souviens ? Comment ça s'appelait, la ville ? J'étais allé à la rivière, on est allé dans une rivière random, on s'est baigné, tu vois, au milieu de la forêt, et c'était cool, tu vois. Et ça, c'est mortel aussi. Mais est-ce que t'as ce truc de vouloir plus jouer en été qu'à une autre période de l'année, ou pas du tout ? Euh... Si, ouais, bah... C'est tellement agréable. En été, t'es heureux de base, en fait. Du coup, t'as pas besoin de... Moi, j'ai toujours préféré jouer quand je suis heureux. Ça, je pense que ça aussi, c'est intéressant comme sujet. C'est-à-dire que quand je suis malheureux, en fait, je vais projeter de la négativité sur le jeu, et il y a des jeux que j'ai jamais réussi à jouer, parce que je les ai trop associés. Par exemple, c'est le cas de Bully, le premier, Canis Canamédit. Je l'avais associé avec un moment un peu compliqué, sentimentalement, quand j'étais ado, et le jeu m'avait limite dégoûté. Et aujourd'hui, je pourrais y rejouer, évidemment. Mais à ce moment-là, je m'étais dit, mais merde, en fait, le jeu n'arrive pas à me faire oublier ma tristesse de ce moment-là. Et toi, t'arrives à rejouer à Mass Effect, Guillaume ? Parce que du coup, pour attraper les vagues... Ah merde, excuse-moi, j'ai un peu trahi, t'es en train de finir ta part. Du coup, je vais expliquer. Guillaume, qui a eu sa mixtape, nous avait raconté qu'il a joué à Mass Effect, si je ne m'abuse, peut-être que ma mémoire fait défaut, à un moment assez un petit peu tendu dans sa vie de jeune adulte ou de vieil enfant. Et du coup, est-ce qu'aujourd'hui, Mass Effect, ça passe ? C'est un jeu que t'as fait en été, d'ailleurs, Mass Effect. Ouais. Ouais ? Non, je pense que ça pourrait passer. Je suis pas... J'associe pas les jeux... C'est marrant parce que, contrairement à Théo, j'associe pas du tout les jeux vidéo à des souvenirs, des mauvais souvenirs. Jamais ? Quand je me souviens d'un jeu, c'est forcément un bon souvenir. Mais tu sais que maintenant que tu fais remarquer ça, je crois que c'est pareil pour moi. Il y a quasiment aucun jeu... Ou alors c'est parce que le jeu en lui-même était un mauvais souvenir. Voilà, c'est ça. Ça peut arriver. Quoique je me rappelle de Resident Evil 6, qui a été doublement mauvais pour moi, c'était un mauvais souvenir. Ah ouais ? Deux jeux et un mauvais souvenir dans ma vie. Donc du coup, c'était vraiment atroce quand j'y jouais. Mais sinon, en dehors de ça, c'est vrai que j'ai pas de mauvais souvenirs liés au jeu explicitement. Après, de toute façon, on dit souvent qu'on se souvient surtout des bons souvenirs. Mais c'est vrai que j'ai pas de... Je crois pas. Je crois pas avoir de jeux associés à des mauvais souvenirs comme ça, qui soient marqués, qui soient vraiment ancrés. Mais pour revenir à ce que tu disais, Ken, c'est la question que tu posais. Moi, je joue pas plus en été, je joue sûrement plus en hiver. Ouais. Mais en été, j'ai besoin d'un jeu particulier, d'un type de jeu particulier. Et on rentre petit à petit dans le sujet, les amis. Quel type de... Parce que, Guillaume, tu partages la même chose que moi, au niveau de la musique. C'est que t'es cyclique. Je sais pas si c'est ton cas aussi, Théo. J'écoute certains albums à certains moments de l'année. C'est ça. Premier rayon du soleil, je sais quel album je vais mettre, etc. C'est ça. Et le fait que ma consommation de jeux vidéo, elle soit pas aussi cyclique que ma consommation de musique, il n'y a pas de jeu sur lesquels je reviens en été. Non, moi non plus. Toi non plus. Mais c'est un type de jeu que j'ai envie d'avoir en été. D'accord. Ouais, voilà, c'est ça. Moi, ça va être plutôt le type de musique. Tu vois, quand je suis d'humeur positive, je vais écouter des musiques japonaises, des trucs comme ça. Ça me fait me sentir bien, tu vois. Attention, parce que tu vas te faire striker ta vie par YouTube. Victor Entertainment va venir et va te striker ta vie et tes souvenirs. Il va te striker la gueule. Voilà. Et tes souvenirs qui se paraissent. La blague, c'est que Victor Entertainment, ils veulent nous striker toutes nos vidéos récemment. Ce sont des japonais, n'est-ce pas ? Ouais, parce que, en fait, Guillaume, je te glisse juste une info au cas où, comme ça, parce que je suis en train de constater les alentours. Il fait drôlement noir. Voilà, c'est mieux. Voilà, c'est mieux. Il y a deux secondes, on avait beaucoup de soleil. Ouais, d'un coup, c'est tombé. Poum. Oui, donc ouais, en fait, parce qu'on fait du coup nos podcasts en vidéo et en audio, vous le savez. Et malheureusement, ces derniers temps, on s'est fait pas mal striker la gueule. Il y a des vidéos qui ont disparu. Il y a des morceaux de vidéos qui ont été coupés. Ça sera peut-être même encore le cas ici. On ne sait pas. On verra ce qu'on va mettre comme musique. On sait qu'il ne faut plus mettre de musique japonaise. Mais ouais, Victor Entertainment, du coup, ayant droit dans le business de l'anime, s'amuse à récupérer toutes les musiques d'anime. Là, par exemple, les musiques de Samurai Champloo ont sauté du YouTube aussi. Et c'est un cauchemar pour nous parce que nous, on s'en fout que les gens récupèrent de l'argent. Enfin, c'est le but. On fout des musiques. Il y a des endroits. Nous, on ne monétise pas. Donc, on s'en fout qu'ils prennent leur part du gâteau. Tant mieux, tu vois. Mais ouais, eux, ils sont vraiment bruts et radicaux. Et du coup, c'est suppression de la vidéo. Enfin, suppression. Comment dire ? Blocage de la vidéo parce qu'elle n'est pas supprimée. Mais voilà. Ouais, mais elle disparaît, quoi. Ouais, mais c'est un peu de la merde. Mais revenons au sujet du coup. Mais dans le cas, excuse-moi, mais dans le cas de la mixtape des Pionnes, en plus, ceux qui, avant notre upload finale, du coup, on n'a pas lié ça avec un easter egg qu'on vous laissera découvrir. Mais ceux qui nous faisaient chier, c'était quand même l'ending de Gundam Seed, quoi. Je ne dis pas que Gundam, évidemment, c'est important au Japon et tout. Mais bordel, ce n'est pas non plus la musique la plus populaire du monde, quoi. Et on en parlait entre nous, je crois que c'était... Bah ouais, c'était sur le Discord. les musiques d'animé, du coup, sont en train de vivre ça. Et il ne fait quasiment aucun doute que tôt ou tard, ça va arriver aux musiques de jeux vidéo. Et là, trembler chaîne qui parle de jeux vidéo, parce que sur toutes les chaînes, tu as un peu de musique de jeux vidéo ici et là, tu vois. Ouais. Et au moment où ça va arriver, ça va vraiment faire mal au cul, je pense, au niveau de YouTube pour les vidéos. Petite parenthèse, du coup, on voulait exprimer notre seum, parce que c'est vraiment en train de me casser les couilles. Bah ouais, surtout sur un format qui est exclusivement basé là-dessus, quoi. Ouais. Bah ouais. Si je peux en dire quelque chose sur l'été, peut-être pour revenir au sujet, pendant que vous dégustez votre délicieuse pizza, tel Mario et Luigi. Ouais, moi, je pensais à un truc, c'est quand l'été te fait encore plus kiffer un jeu, parce qu'en fait, bah voilà, tu reçois ta dose de vitamine D qui se synthétise en endorphine. il y a un terme plus précis, il me semble, que l'endorphine. Mais au final, moi, je me souviens et c'est pour ça que j'ai aucune objectivité, notamment, et les gens le savent, j'ai aucune objectivité sur Skyward Sword qui est vraiment, quand j'y ai joué, j'étais en mode, ouais, c'est mon Zelda préféré, ça y est tout. Et bien sûr que j'ai apprécié l'expérience de manière, entre guillemets, objective, ça, ça ne fait pas l'ombre d'un doute, entre guillemets, mais par contre, c'est clair que le contexte estival, il faisait super chaud, j'étais avec mon frère, j'étais avec ma copine de l'époque, ça se passait bien, et j'étais avec tous mes frères à la maison et on avait acheté une petite piscine, tu sais, une petite piscine pourrie, avec les pieds et puis la bâche et en fait, dès qu'on avait chaud, on allait se faire trempette, c'est même pas se baigner, on se posait dans l'eau et puis on faisait des cons dans l'eau, mais c'était tout petit, tu vois, comme truc, mais c'était trop mignon et puis après, on rentrait et puis on continuait à jouer à Skyward Sword et mes frères, ma copine, ils me regardaient un peu jouer, tu vois, et le jeu, il a un côté tellement envoûtant, je trouve, au niveau visuel, il est beau, au niveau des musiques, il est magnifique. C'est tout l'inverse de Twilight Princess. Ouais, pour moi, c'est quand même bien l'inverse de Twilight Princess. c'est vraiment un jeu hivernal pour le coup, je vois pas comment on peut jouer à Twilight Princess en été, peut-être le soir. Ouais, mais d'ailleurs, je crois que t'as raison, Ken, parce que Twilight, il était sorti genre fin d'année, alors que Skyward, je crois que c'était début d'année, enfin tu vois, genre printemps Skyward et plutôt hiver pour Twilight, donc bonne remarque, ouais. Et pour entrer un peu dans le vif du sujet, il y a les jeux qu'on joue en été, donc des jeux du coup, comment tu définis, Guillaume, parce que tu l'as dit tout à l'heure, tu recherches des jeux en été, comment tu définis un jeu que tu recherches en été ? Alors, pour moi, c'est un jeu qui n'est pas prise de tête. D'accord. Donc, pas trop de difficultés ? Ouais, qui se parcourt un peu en mode croisière, tu vois ? Ouais. Je ne pourrais pas faire un Dark Souls ou un truc en été. En été, ouais. En été. Honnêtement, le mieux, ce qui passe le mieux, c'est les RPG. Un petit RPG, il faut que c'est un jeu en fait qui te dure longtemps, qui marche sur le temps comme ça, donc genre un RPG, un Zelda, qui s'y peut avoir d'autres. Un jeu de gestion, un peu. Ouais, par exemple, un jeu de gestion, ouais. Un jeu de gestion, ça marche aussi. On pense par exemple, là du coup, pour commencer à citer quelques jeux, toi en ce moment, tu te tapes Star du Valet, ça rentre parfaitement dans le thème. Exactement. C'est un univers dans lequel tu te perds au final un petit peu. C'est sûr que ça ? c'est ça, ouais. Et puis ça, il faut que ce soit un univers qui ait justement du positif dedans, que ce soit très positif. donc du coup, bah voilà, on va parler de Zelda les plus cartoon, genre Wind Waker. Wind Waker, c'est parfaitement un jeu de jeu. Les Zelda 2D. Je voulais le citer aussi. Mais justement, Guillaume, toi, tu as fortement envie que Link's Awakening, il sorte en été. pour moi, c'est un jeu que je ne vois pas sortir autrement qu'en été. Je comprends. D'un point de vue, ouais. Il a ce petit côté, comment dire, insulaire, tu vois, le jeu, il y a de la plage, il y a de l'eau, tu veux, Ah ouais, et puis il est tout choupi, il est coloré, etc. Les couleurs, c'est hyper important, tu vois. C'est vrai que, ouais. On a souvent tous les deux cité Sunset Overdrive et ça rentre là-dedans parce qu'il y a du soleil, il y a beaucoup de couleurs. C'est un jeu qui est très cool à jouer, qui joue sans forcément trop de réflexion, en fait. Ouais, c'est ça. C'est que, ouais, tu zappes le truc. Théo, t'as l'air bon dire sur Link's Awakening ? Ah non, non, même sur Wind Waker, je suis 100% d'accord avec tout ce que vous avez dit. Moi, c'est aussi, tu sais, justement, pour finir sur Skyward Sword, c'est parce que, dans mon esprit, en fait, il a fait écho à Wind Waker que j'avais aussi fait en été et aussi fait dans le contexte. À l'époque, j'habitais en Guadeloupe et je revenais en France pour l'été et c'est mon cousin qui avait sa Gamecube et on y a joué tous les deux en été à Wind Waker et justement, chez mes grands-parents qui avaient aussi une piscine et tout, il y a cette même association Soleil, Flotte et Zelda Wind Waker, tu vois. Et Skyward Sword, pour moi, il marchait dans les pas de Wind Waker, c'était le Wind Waker aérien, tu vois. Donc, ça m'a vraiment fait une sorte de nostalgie. C'est pareil pour moi, je pense que c'est la première fois à Wind Waker que je me suis dit ce jeu, il colle parfaitement à ce qui est en train de se passer. C'est que, j'ai eu ma Gamecube six mois après la sortie, décembre 2002, le jeu il est sorti pour les un an de la Gamecube, il est sorti le 3 mai 2003. Moi, je l'ai eu à mon anniversaire donc en juin et donc l'été arrivait dix jours après, mes vacances arrivaient dans la foulée, je crois que j'étais en sixième à l'époque donc c'était, ouais, j'étais en sixième à l'époque donc du coup, les vacances arrivaient, tu sais, t'es toujours en vacances plus tôt au collège parce qu'il y a les troisièmes qui passent le brevet donc mi-juin par là, déjà t'as pu trop court, tu vois. Ouais, puis c'est déjà la fin. Ouais, donc du coup, une semaine après que j'ai eu le jeu, c'était déjà la fin et tu traverses ces îles avec de l'eau bleue partout, les oiseaux qui volent, la musique de l'île où il y a les piafs qui ont été réutilisés dans Breath of the Wild. Vraiment, je crois que cet été-là, je suis parti en vacances chez ma grand-mère et j'avais qu'une hâte, c'était de rentrer pour retourner. J'ai kiffé partir chez ma grand-mère, c'était vraiment exceptionnel mais tout le temps, je me disais j'ai trop envie de rentrer et de finir Wind Waker parce que c'était vraiment ouf et le deuxième jeu qui est devenu un jeu de l'été mais que j'ai pas vécu comme un jeu de l'été planning oblige, c'est Super Mario Sunshine Ah bah moi, j'allais reprendre ton truc en disant moi c'est pas Wind Waker en premier, c'est Super Mario Sunshine qui pour moi était mon premier jeu de l'été. Ah, putain, mais le kiff. Le kiff de ouf parce que c'est exactement le jeu qui est fait. Mais en fait, plus tard, quand j'étais en été, je me disais là j'ai envie de jouer à Super Mario Sunshine parce que c'est trop... Tu finis le jeu, t'as l'espèce de chemise hawaïenne avec les soleils dessus, lunettes de soleil et tout et moi je l'ai eu à Noël avec ma console le jeu donc du coup, je l'ai fait en plein hiver. C'était cool aussi, c'était des paysans mais c'est vrai qu'un Super Mario Sunshine en été, ça doit quand même être... Ouais bah ouais. Mario Odyssey aussi, je pense. Mario Odyssey, ça doit être un super bon jeu à faire en été. Les Mario 3D en général, voire les Mario tout court. Ouais, ouais. Mario, ouais. Ah bah parce que là, moi par exemple, tu viens de m'offrir Super Mario Bros. Deluxe. Deluxe, truc. Machin. Et c'est exactement le type de jeu que j'ai envie de faire en été quoi. Parce que aussi un jeu où j'ai un gros souvenir de l'avoir fait en été, c'est le premier Super Mario Bros. Ouais. Parce que c'est pareil, c'est un jeu très coloré, c'est un jeu qui est très facile au final, qui est très facile d'accès et en fait, comme tous les Mario, qui a cette espèce de politique de zéro frustration en fait. C'est genre, on frustre jamais le joueur. Le joueur, il est là pour prendre son temps, pour kiffer et on n'est pas là pour l'asséner de trucs un peu casse-couille. À part peut-être sur Mario Sunshine quand t'avais les phases sans le jet. Ouais. Tu t'en rappelles, Théo, de ça ? Ouais, ouais, celles-là, elles sont beaucoup plus difficiles. Celles-ci, elles n'étaient pas été du tout. Et puis en plus, elles ne se passent plus sur l'île Delphine, on va pas en parler, elles se passent dans une dimension. C'est des trucs à l'intérieur. Ouais. Donc ouais, effectivement, celle-là, ouais, c'est un peu différent. Après, c'est vrai que Mario Odyssey, c'est clair qu'en été, ça aurait pu être énorme. Après, il y a aussi le calendrier qui fait qu'il est sorti en hiver. Donc la plupart des gens, ils ont joué en hiver. Donc c'est vrai que il y a aussi ce lien avec le monde réel, quoi. Mais c'est vrai que sinon, c'est des jeux Nintendo, en fait. Là, tout ce qu'on est en train de citer, c'est des jeux Nintendo. C'est vrai que les jeux Nintendo le jeu que j'ai en tête, c'est Octopass Traveller aussi qui est mon jeu de l'été dernier. Qui a été le jeu de l'été Est-ce que c'est Nintendo tellement ? Ouais, parce que c'est un RPG cool, c'est sympathique, tu passes beaucoup d'heures dessus. Bah, tu vois, dans le genre, Octopass, c'est marrant parce que c'est du pixel art, mais en 3D, tu vois. Et moi aussi, on était avant Wind Waker, justement, peut-être l'été avant ou deux ans avant, je ne sais plus. on avait fait Grandia, pareil, avec mon cousin dans le même contexte et c'est pareil, c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure avec cette idée de jeu vraiment long qui s'étend avec une expérience qui s'étend où tu vas voir des paysages, des trucs et tout. Mais en final, comme l'été en fait, l'été c'est ça, c'est un truc qui dure un peu longtemps, c'est dans une vie surtout d'enfant, c'est un moment où tu n'as rien d'autre en fait la plupart du temps. Moi, je ne sais pas pour vous, moi, je ne partais presque jamais en vacances quand j'étais gosse. Du coup, il y avait ce truc, t'es à la maison, il fait beau, t'as la console, bon ben voilà, t'as un jeu et puis tu doses le jeu. Toi comme moi, Guillaume, on a la chance d'avoir notre anniversaire qui tombe juste avant l'été. C'est ça, donc tu peux toujours se déraver. C'était du pain béni parce que du coup, ton anniversaire tombe, on te donne un jeu parce que, je ne sais pas toi, mais moi, tous mes anniversaires, j'avais un jeu. Oui. C'était l'époque où t'avais un jeu à Noël et un jeu à ton anniversaire. T'avais deux jeux dans l'année et tu les ponçais et t'avais l'été qui tombait à ce moment-là et tu te disais, lui, je vais le défoncer. C'est ça. Et tu faisais que ça, que ça, que ça, que ça. Mais c'est vrai que, ouais, l'idée de non-frustration et de RPG, j'ai souvenir de Golden Sun aussi qui me semble que j'ai fait en été. Tu vois ? Parce que, pareil, c'est vrai que les RPG passent bien. Tales of Symphonia aussi, je l'ai fait en été, je crois. Pas mal de jeux comme ça, ouais, où... Ouais, assez cute. Tu te perds, en fait. Tu vois ? Ouais, c'est ça. Tu te perds dans un univers et c'est vrai qu'un RPG, ça colle parfaitement parce qu'un RPG, c'est dans le genre, c'est du roleplay un peu et tu plonges dans un univers. et t'as du temps libre et t'as du temps libre pour vraiment t'investir dedans. C'est ça aussi l'idée. C'est pour ça que les moments où je joue le plus, c'est les moments genre de congé. Donc, t'as Noël, c'est là où t'as le plus de trucs où, bah, voilà, t'as des moments où il se passe pas grand-chose entre les fêtes. Ouais. Parle pour toi. C'est souvent là que... C'est souvent là où tu vas vraiment jouer à fond, tu vois. C'est là que j'ai fait Lost Odyssey. et l'été où c'est là... Et les jeux de voitures aussi marchent bien. Tu vois, genre un Forza Horizon en été, ça passe nickel. Le premier Forza Horizon, je l'ai fait en été. C'est un peu le but du jeu, entre guillemets. Ouais, mais c'est ça. Ambiance estivale, ambiance de festival. Festival, ouais, bien vu, bien vu. Tu fais le truc en plein été. Ouais, mais là, tu vois, du coup, le 4, je le ferais peut-être pas. Je l'ai jamais fait et je le ferais sûrement pas en été. Pourquoi ? Je sais pas, l'Angleterre, pour moi, c'est pas l'été. Ah ouais ? Pour moi, c'est tout sauf l'été, c'est l'automne, c'est la pluie, quoi. Non, non. C'est bien triste de dire ça. Quand je suis revenu en métropole, j'ai enchaîné trois étés d'affilée, on était en Angleterre et donc je l'associe assez bien à l'été et justement, le Forza que j'ai eu grâce au Game Pass, n'est-ce pas, qu'on avait pris à la base pour Sea of Thieves pour le live anniversaire et justement, Forza, là, je l'ai quasiment platiné au clavier, ouais, au clavier, avec les flèches, non, ZQSD ou les flèches, je sais plus. J'ai fait tout ce qui avait sur la map en fait. T'accélères avec Z ? Ouais, avec Z, ouais. Et tu freines avec S du coup ? Ouais, je freine avec S et je tourne avec A et Q et D. Ah ouais, du coup, j'ai le clavier QWERTY, ouais, ok. J'ai le clavier QWERTY. Mais tu sais que j'ai vraiment kiffé, après, c'est vrai que là, c'est plus seulement estival puisqu'il y a aussi et je te jure, j'ai fait tout ce qu'il y avait quasiment sur la map de disponible, donc je suis vraiment rentré dedans avec aussi, sur la fin, tu sais, ils te laissent gérer ta difficulté. À chaque fois que tu t'améliores, ils te mettent un peu plus dur et moi, vers la fin, j'étais quand même à une difficulté qui commençait à être un petit peu difficile où j'ai plus les noms exacts en tête mais j'étais plus sur le truc vraiment basique. Donc même au clavier, c'est assez bien passé quoi. Et du coup, vous allez jouer à quoi cet été du coup ? Bah, moi, c'est le plus gros mystère de ma vie à part New Super Mario Bros. J'ai pas pour l'instant pas de jeu d'été donc j'attends Allo 3 et j'espère qu'Allo 3, il y a au moins un des jeux que j'attends un minimum qu'on va me dire... Allo 3, il est déjà sorti ? Comment, Téo ? Non, il a dit Allo 3, j'ai dit il est déjà sorti Allo 3. Qu'est-ce qu'Allo 3 ? Il est marrant. Donc j'attends, ouais, j'attends qu'on m'annonce un jeu et qu'on me dise ah bah il sort cet été quoi. Ça me paraît tendu. Ça me paraît très tendu, ouais. Parce que, ouais, Animal Crossing ne va pas sortir cet été. Pokémon, il ne sort pas cet été. Ouais. Comment ? Quelle autre balle ? Les Zelda, il y a peu de chances qu'ils sortent cet été. Il n'y en a aucune. Mais, c'est... Comment dire ? J'ai perdu mes mots et ils vont revenir. Ouais, je me pose une question et tu relèves un bon truc, Guillaume et Théo, tu vas me dire ce que t'en penses. Aujourd'hui, on est des adultes. Bon, déjà, il y a le fait que nos vacances d'été durent beaucoup moins longtemps qu'avant. Ça joue forcément. Il y a des obligations aussi qui font que forcément tu joues moins qu'avant. T'es moins plongé comme... Quand t'es gamin, t'es vraiment plongé à 200% dans un univers. Enfin, quand tu commences un jeu, surtout quand t'en as peu. Ouais, tu le niques le jeu. Et, il y a un truc aussi qui joue, je pense, c'est qu'aujourd'hui, on l'a dit tout à l'heure, Super Mario Odyssey, il est sorti en octobre. On l'a fait en octobre. Est-ce qu'aujourd'hui, au final, nos jeux de l'été, ils ne sont pas extrêmement dépendants du calendrier parce qu'on a un pouvoir d'achat qui fait qu'on peut day-oneer ? Qu'on peut day-oneer, tu vois ? Parce que, par exemple, Théo l'a dit tout à l'heure, enfin, Mario Odyssey, c'est un jeu incroyable. Au moins, il a eu l'effet un petit peu inverse c'est dans le sens où ouais, c'était l'hiver mais dans Mario, c'était l'été, tu vois. Voilà, c'est vrai. Mais ça aurait été encore plus décuplé si je l'avais fait en été mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, tout va très vite. Si jamais tu ne fais pas le jeu directement, tu te fais spoiler en étant sur Discord avec tes amis. N'est-ce pas, Théo ? Avec Pazou, notamment. Donc, du coup, les gens font les jeux extrêmement vite. Est-ce qu'on ne se grille pas des cartouches qu'on aurait pu garder pour l'été à cause de day-one ? Mais j'ai du mal, moi, à garder les cartouches. Je ne sais pas pour toi, mais... Bah après, ouais, c'est le pouvoir d'achat, c'est aussi le fait que, bon, c'est une activité quasiment à temps plein qu'on fait avec Merugézu, tu vois, même si ce n'est pas comme un boulot exactement puisqu'il y a beaucoup de moments où on va aussi être sur le Discord à discuter avec les gens, etc. Mais c'est vrai qu'on est quand même impliqué dans le jeu vidéo dans une mesure supérieure à la normale, tu vois. Donc, il faut qu'on le suive, oui, c'est vrai. ça n'a pas toujours été le cas dans ma vie, mais ouais, c'est vrai qu'avec Merugézu, ça change un peu la donne et c'est vrai que... Mais après, ouais, c'est une bonne question, quoi. Je ne me verrais pas garder un Mario de côté, quoi. Le Mario canonique 3D, pour moi, il doit être Day One Day, un Zelda, c'est pareil. Donc ouais, c'est compliqué. Et toi, du coup, c'est quoi ton jeu pour cet été ? Bah, je ne sais pas exactement, en réalité, tu vois, maintenant que tu me poses la question, je ne saurais pas dire parce que moi, le jeu de cet été, c'est que je vais revenir en France déjà en juillet, début juillet. Pour de vrai ? Ouais, je vais revenir en France pour deux semaines et demie, un truc comme ça. Alors, il faut juste faire une petite annotation. Ce podcast, quand il sort, ce sera sûrement mi-juillet, peut-être août. Ah ouais. On le précise au cas où. J'avoue, j'avoue. Ah bah, je serai peut-être de retour, déjà. Mais du coup, on l'enregistre en avance, mais en effet, ouais, du coup, on n'est pas encore en juillet au moment où on l'enregistre. Bah oui, d'ailleurs, c'est bien que tu le précises parce que tout à l'heure, Guillaume parlait de l'E3 alors qu'effectivement, il sortira après l'E3. On a encore des doutes, en effet. Oui, c'est vrai, c'est vrai, en effet, Guillaume a parlé de l'E3 tout à l'heure, c'est la joie de la concordance des temps. La concordance des temps. Est-ce que c'est pour se détendre ? Oui, car nous sommes dans un podcast détente. D'ailleurs, est-ce que tu ne veux pas entamer la deuxième pizza, Guillaume ? Avec plaisir. Allez, c'est parti. Je te laisse la joie de la coupe. Il y a un souvenir de jeu estival dont j'ai vraiment envie de parler quand même. C'était la deuxième année que j'étais à Paris. J'étais parti faire un stage dans une boîte de prod qui faisait des petits films, des petits films institutionnels et autres. Et bon, c'était ma première expérience de stage à l'époque. C'était un peu bizarre. C'était en open space. J'allais dire en open world. On est dans le thème. C'était en open space. Et vous savez, moi, je suis un peu un sauvage, un barbarian, pour ainsi dire. Et du coup, un crados. Regardez, je ne suis pas Kratos avec ma barbe, je suis Kratos. Je suis un gros cradingue en wife beater, on le rappelle. Et du coup, en fait, l'expérience du stage en open space avec des gens, tu sais, il y avait des gens derrière moi et tout. Ça m'avait vraiment stressé. Et à l'époque, en fait, du coup, le soir, quand je rentrais, j'avais ramené ma PS2 et j'avais ramené tous mes jeux, notamment dès que je n'avais pas vraiment fini ou je n'étais pas allé loin. Il y avait Katamari Damacy que j'avais acheté. Mais tu vois, je n'avais pas poussé le jeu très loin. Mais là, j'avais tellement besoin de me détendre que je me suis dit vas-y Nick, je vais le platiner. Et j'ai vraiment découvert toute la profondeur du jeu mais surtout tout le feel good que le jeu peut te donner pour te détendre. Ah ouais, c'est le jeu Katamari. C'est We Love Katamari. Mina San Daisuki. C'est lequel du coup We Love Katamari ? C'est le 2 ? C'est le 2 ? Ok. Je ne sais plus c'est quoi le titre japonais. C'est Mina Daisuki ou quelque chose comme ça. Et du coup, mais non, mais le pouvoir de détendre qu'il a ce jeu avec toute cette innocence que ce soit visuel. La musique, absolument. Non mais que ce soit la musique mais aussi, c'est vraiment une sorte de petite bulle de quoi ? Je ne sais pas comment dire. Tu vois, tout est cute. Enfin, je veux dire, c'est ouf quoi ce jeu. Et vraiment. C'est une ambiance très particulière et vraiment, c'est vrai qu'il n'y a rien qui t'inspire l'hiver quand tu joues à Katamari Damacy. Tout est coloré, les gens sont autour de l'eau, les enfants à la maison, ils sont dans le jardin. Enfin, c'est vraiment une ambiance. Ouais, ouais. Et je suis content que tu en parles parce que du coup, moi je me suis chopé mon premier Katamari Damacy Ankoru, comme il s'appelle en japonais. Ouais. Je ne sais plus comment il s'appelle en... Comment ils l'ont appelé en Occident ? Je fais trop Kiku Japp. Je ne me rappelle pas. Je connais, je ne sais pas. Et bref, le Katamari qui est... Rirold. De quoi ? Rirold. C'est Katamari Rirold. Ah ouais, c'est ça, exact. Et je l'ai acheté du coup quand il est sorti en boîte là au Japon en hiver. Mais c'est vraiment vrai que putain, merci Théo, je vais y rejouer cet été. Je vais le finir parce que je ne l'ai pas encore fini. Je l'ai bien entamé mais je vais y rejouer cet été parce que vraiment, c'est trop kiffant. C'est ça et en plus, il y a beaucoup de zones qui ont des thématiques quand même, si ce n'est estivales, il y a des zones qui sont complètement estivales avec la zone du barbecue à l'extérieur avec les sortes de scouts, celle avec les fruits de mer et puis bon, il y a plein de thématiques qui impliquent d'être à l'extérieur et que tout est coloré et ça, c'est génial. Mais tu t'imagines jouer à Katamari Damacy sur la plage ? Ça doit être énorme. Ah, quoique, après quand je pense au fait de jouer aux jeux vidéo, j'ai souvenir d'une photo de Guillaume avec sa Vita qui... qui tente de jouer à FF8 qui essaye de jouer à FF8 sur la plage mais trop de soleil et trop de lumière. J'ai vu à chier. Ne le faites pas. Tu m'étonnes et pourtant la Vita... Attends, si Pazou était là, il dirait la Vita à 1000 ou 3000 parce qu'il y en a une qui a un OLED script. J'ai jamais compris ça, franchement. La première de son nom. C'est celle qui a le OLED en fait. Ouais, du coup, moi, j'en sais rien. Mais juste pour revenir vite fait sur Katamari, c'est le fait aussi que le monde qui l'est présenté dans l'univers de Keita Takahashi, n'est-ce pas ? C'est un univers qui est complètement purgé de tous ses défauts, de tout ce qui est laid dans le monde et pour garder une représentation fantasmée du monde idéal et notamment la map entre guillemets finale, celle de l'éléphant dans Will of Katamari. En fait, tu vas partir d'un jardin japonais pour grandir et voir la totalité du monde mais représentée sous forme enfantine où tout est. Voilà, c'est exceptionnel. Cette map, elle est exceptionnelle. j'ai joué Guillaume à Katamari. Tu m'as jamais tenté. C'est vrai ? Alors, les contrôles sont un peu à chi. Vraiment. C'est un peu frustrant par moments parce que le jeu... Enfin, après, c'est le but, tu contrôles une grosse boule donc c'est un peu relou mais une fois que tu as réussi à passer ce côté contrôle méga lourd, comme Théo, il dit, c'est vraiment le jeu le plus feel-good que je connaisse. Ah ouais ? C'est plus que Pokémon Star. J'ai pas fait Pokémon Snap. T'as jamais fait Pokémon Snap ? Non, j'ai jamais fait Pokémon Snap. Ça, c'est un putain de jeu d'été, Pokémon Snap. C'est vrai ? Mais grave. Pourquoi c'est un jeu d'été, Pokémon Snap, dis-moi ? Pendant que je mange une part de pizza. Rackplomb Pokémon Snap, donc c'est un jeu où il faut prendre des photos de Pokémon dans leur... Je ne sais plus si c'est dans leur habitat naturel ou dans un zoo, mais je crois que c'est dans un habitat naturel. C'est une sorte de safari. Une sorte de safari qui sont dans leur habitat naturel et c'est un parcours. C'est sur Rai, et tu as une vue en première personne. En première personne, et tu dois prendre des Pokémon en photo. Donc parfois, il y en a qui n'apparaissent qu'à certains moments. Il y en a, il faut faire un truc spécial pour le faire apparaître, etc. Et il fait toujours plus ou moins beau. Il y a plein de Pokémon. Ils sont tous choupis. Il n'y a rien. Il n'y a pas de contraintes réelles dans le jeu, en fait. C'est juste que tu te balades, tu vois des Pokémon, tu les prends en photo et tout. Tu n'as pas de barre de vie. Toi, c'est important pour toi le fait qu'il n'y ait pas de contraintes. Ouais. Tu ne veux pas de challenge, toi, Guillaume, en été ? Non, si, ça ne me n'arrange pas. C'est les vacances. Pas de frustration. Octopasse-Fableur, il y a une certaine dose de challenge. Ouais, quand même. Mais, je sais juste que je ne veux pas, comment dire, je ne veux pas que ce soit tout du long. Je ne veux pas un jeu qui me stresse, tu vois, un jeu comme Nioh, ou... Ouais, bien sûr. Tu sais, il faut un jeu que je puisse faire tranquille sans penser à autre chose, tu vois. Genre, techniquement, tous les jeux en onde ouverte, troisième personne qui sortent en ce moment, les Days Gone, les Assassin's Creed, c'est clairement des jeux que je peux faire en été, tranquille. Il y en a un qui a fait The Witcher en été ? Non, mais j'ai fait... Moi, c'était... J'ai fait la... la... la donne. En été ? Ouais, voilà. C'est exactement comme moi, Guillaume, j'avais commencé Witcher vers le printemps, quelque chose, et le temps que j'arrive en été IRL, j'étais en été in-game. Et justement, Ken, je voulais te le conseiller, je sais que tu as déjà essayé d'y jouer à Witcher 3, mais je voulais te le conseiller, ça, comme jeu d'été, si tu arrives vraiment à t'impliquer, peut-être qu'en effet, le premier chapitre, entre guillemets, le premier acte, quand tu es dans le sud de la région avec le baron sanglant et tout, c'est peut-être pas le truc le plus estival. Mais déjà, quand tu arrives dans la capitale et ensuite, bon, non mais vraiment, le dernier DLC, mais genre, c'est ça aussi, c'est... Blood and Wine, c'est... C'est genre, c'est pris de la Sicile, quoi, donc c'est... C'est un mélange entre sud de la France, Italie, Ouais, c'est sud de l'Europe, donc c'est Italie, sud de la France, Ouais, et puis la musique, le soleil, enfin, le feeling, parce qu'en fait, c'est la retraite de Gérald. Ouais, et puis en même temps, il y a quand même de la fantaisie avec quand même ce château et tout, cette ville, quand tu arrives dans la région avec ce landscape de ouf, tu sais, vraiment où tu vois le truc, au début, j'ai trouvé que c'était peut-être trop coloré, je me disais, c'est peut-être un petit peu écœurant de trop de couleurs, mais très vite, tu t'y habitues, en fait, non, pas du tout, la magie, elle prend, tu te balades dans les rues, moi, ça m'a évoqué plein de trucs que j'ai vécu, entre guillemets, dans la vraie vie, mais t'avais vraiment un truc sensitif et en plus, le fait que ça arrive à la fin du jeu, quand tu fais complètement corps et âme avec Gérald et là, tu te prends cette apothéose finale et du coup, oui, c'est Gérald qui se retire, on lui donne une vigne, c'est ça, une vigne avec une villa et du coup, tu dois gérer ta villa mais en même temps, tu dois évidemment régler un vrai problème avec un vrai scénario et il y a un truc aussi et vraiment, c'est excellent, c'est vraiment... Tu prends plaisir à retravailler ta villa etc., jeter des trucs... Moi, c'est ce chapitre-là qui m'a fait me dire ok, c'est vraiment un de mes jeux préférés, tu vois, instant classique en fait, sans ce chapitre-là, ce add-on, si, imaginons un add-on qui aurait été un peu moins ouf, j'aurais pas posé le jeu sur un tel piédestal en fait. Après, il y avait une synchronicité, une synchronisation avec ma vraie vie encore une fois, le fait que l'été, il arrivait dans la vraie vie et dans le jeu, tu vois. Donc ça, ça peut aussi expliquer peut-être que j'ai perdu mon objectivité à un moment donné. Mais The Witcher, c'est un jeu parfait pour l'été parce que du coup, tu te plonges dans un univers pleinement. J'ai un espèce de contre-exemple qui va peut-être te parler aussi, parce que mine de rien, t'as quand même joué à deux jeux de la série si je ne m'abuse. Les Yakuza, ça colle parfaitement à l'été sur le papier parce que tu te plonges dans un univers, le jeu est pas... Non, c'est pas très compliqué. ...et pas difficile, donc du coup, tu peux quand même machin... Non. Mais je sais pas pourquoi, c'est peut-être l'atmosphère extrêmement urbaine du jeu. Je trouve que ça colle mieux à l'hiver. C'est pas assez dépaysant peut-être. Voilà. Et du coup, c'est pour ça que j'aimerais beaucoup jouer à Yakuza. Théo, corrige-moi si je me trompe. Trois ? Quatre ? Ouais, trois. Parce que du coup, t'as une partie qui se passe à Okinawa si je ne m'abuse. Exactement. Et en fait, justement, j'allais aussi rebondir, est-ce que vous savez où se situe le 6 ? Non, du coup, parce qu'on l'a pas encore fait. Du coup, je ne spoil pas, mais sachez qu'à la manière de Okinawa dans le 3, le 6, il a du coup un endroit. J'essaie de rester vague parce que je n'ai pas envie de te spoiler, Ken. Mais vraiment, j'en aurais parlé plus si je pouvais spoiler, mais vraiment, là, c'est extrêmement estival et c'est vraiment le truc le plus feel-good que j'ai fait. Et pour l'instant, c'est mon gothi, entre guillemets, 2019, rien que pour cet endroit. parce qu'en fait, Ken, toi-même, tu sais, ça va te rappeler un autre grand jeu Sega qu'on kiffe avec un aspect estival en plus et moi, ça m'a parlé de ouf. Mais je ne vais pas spoiler. Et du coup, pour rester dans la même trempe, parce que moi, ça va être mon jeu de l'été, là, pendant mon mois où t'en sleep, Shenmue, c'est aussi un jeu qui est extrêmement hivernal à la base parce que quand tu commences Shenmue, tu commences le jeu en hiver. Tu commences le jeu le 20 novembre, si je ne m'abuse, le père de Rio, il se fait buter et donc du coup, le jeu se passe en hiver, il y a de la neige qui tombe, t'as Noël et d'ailleurs, tu dois le finir, on me corrigera si je me trompe, mais je crois que ta limite pour le finir dans le calendrier, c'est le printemps. Si jamais t'arrives au printemps, alors j'ai jamais vérifié, j'ai jamais vu ce qui se passait, mais entre guillemets, c'est game over. Moi, je pensais que c'était une année complète, mais je peux me tromper. Il me semble que c'est juste une saison que tu dois, avant le 20 mars, tu dois être barré en Chine, mais malgré tout, Shenmue a aussi ce côté, comme tu disais tout à l'heure, Guillaume, pas de contraintes. Le 2 un peu plus, mais le 1 surtout, parce que le 2 est très estival au final, parce que justement, t'arrives en Chine au printemps, t'arrives à Hong Kong, c'est magnifique, il y a du soleil, t'arrives sur la place qui s'appelle Pigeon Park, là c'est... Ouais, Pigeon, ouais, c'est magnifique, la musique et tout, c'est vraiment estival de ouf, mais le 2 a ce petit côté un petit peu contrainte, et il est un petit peu plus urbain aussi, genre vraiment, quand t'arrives dans la deuxième partie du 2, c'est ghetto, c'est ghetto de ouf, donc du coup, tu perds le petit côté des paysans qui a peut-être le premier avec les ports, les petits quartiers, tu vois. Ouais, et le côté détente aussi, dans le sens où tout est assez, en termes de proportion, tout est assez réduit, je veux dire, tous les soirs, tu rentres et tu vas voir Inesan, et tu sais, genre, j'essaie de faire la voix de Ryu, c'était... C'est de Ryu, c'était une catastrophe. Inesan, merde, mais du coup, tu sais, et mais t'as ce côté un peu cute de vie quotidienne où il faut rentrer le soir, il fait nuit et tout, t'es encore un gosse en fait. Ouais, c'est ça. C'est un peu infantilisant, Shenmue. C'est vrai que ça se mélange. Et ensuite, il devient plus ou moins, il doit prendre sa responsabilité quand il s'agit de... Il se met à travailler, etc. Et après, finalement, il part et là, on peut dire qu'il est devenu un adulte entre guillemets quand il arrive à Hong Kong, même s'il est quand même encore assez con à ce moment-là. Oui, c'est vrai. Au point de se faire voler son sac. Il se fait voler son sac là, ça rentre parfaitement là-dedans. Et justement, quand Yakuza part vers le Shenmue, c'est là où lui aussi devient très jeu d'été, je trouve. Après, je trouve qu'en fait, on est réfléchissant, le jeu de l'été, il y a aussi ce truc de en fait, tu peux enchaîner, il a une boucle de gameplay où tu peux enchaîner beaucoup de trucs sans forcément avoir de scénario. Ouais. C'est pour ça que je trouve que le RPG, il a ce côté très farming, etc. qui fait que du coup, tu peux passer plusieurs heures sans scénario. Et moi, j'ai ce besoin-là parce que j'aime bien les jeux où je peux regarder une série à côté, écouter de la musique. Ouais. Et parce que, justement, parce que forcément, là où j'associe des jeux avec l'été, j'associe aussi des musiques, j'associe aussi des séries, j'associe aussi des films. Donc du coup, j'ai aussi ce petit kink de les combiner tous et de faire des combinaisons comme quand t'aimes bien un fruit et un autre fruit et tu te dis genre ah bah si je fais un smoothie avec, peut-être que ce sera bon. Ouais. Et bah du coup, tu te dis, ah si je regardais la série en jouant tel jeu, peut-être que ce sera bien. Ou genre... Faut vraiment que tu te fasses fantôme-fouille, Guillaume, du coup. Bah ouais, je sais. Parce que... Excusez-moi. Le petit point Kojima. Le point Kojima, mes amis. On devrait faire un jingle. Le point Kojima ! Oh mais grave, on devrait le faire avec les trucs qui s'amplifient, genre... Avec la tête de Pazou, ce serait énorme. Avec la tête de Pazou. Mais c'est comme Kojima ! C'est comme Kojima ! Et du coup, Phantom Pain, c'est un jeu où tu peux parfaitement faire autre chose à côté. Parce que t'as une routine qui s'installe. Au début, c'est très compliqué. Parce que t'as pas le stuff, parce que machin... Mais une fois que t'es installé, que t'as chopé ton petit équipement, ton petit coéquipier qui va bien, le jeu devient extrêmement routinier. et il détend en fait. C'est ça le terme routinier. Voilà. Et c'est difficile de croire que Phantom Pain détend. Rien que dans le titre du jeu, il n'y a rien qui détend déjà. Le début du jeu, il n'y a absolument rien. Metal, 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 Phantom Pain. Le début du jeu est anxiogène au possible. Vraiment, t'es stressé ta mère quand tu le fais. Mais après, t'as ta base au Seychelles. Quand il va, il fait très souvent beau. Si jamais il pleut, tu fumes un petit cigare et hop, le soleil revient parce qu'il y a du temps qui est passé. T'es dans le désert afghan. T'es dans l'autre pays en Afrique que j'ai oublié. Somalie ? Non. Je ne sais plus mais ce n'est pas grave. Et c'est toujours des ambiances tropicales, désertiques. Tu vois ? Et tu retournes sur ta base, le ciel est bleu et tu te détends et très vite quand tu commences à être bien à l'aise avec le jeu et que ça devient routinier. Tu vas faire tes missions pour récupérer de l'équipement, des matériaux. Tu te fous de la musique, de la musique qui est soit dans le jeu parce que la musique du jeu et que c'est la bande, ce n'est pas la bande originale mais du coup, les musiques qui sont proposées dans le jeu, elles sont super chouettes. La soundtrack. Voilà. Et même sans ça, moi je me rappelle que j'avais ma femme qui regardait des séries en même temps pendant que moi j'étais en train de jouer et du coup, je suivais la série en même temps. C'est que le jeu a des grands moments forts parce que là, je suis en train de faire passer le jeu pour un jeu chiant. Mais ce n'est pas ça, c'est juste que le jeu a des moments très forts. Mais tu as besoin d'avoir de temps en temps des temps morts où tu peux... Eh bien lui, il en a, c'est clair. Il a des temps morts où tu t'organises toi-même. Et c'est ça aussi qui est important dans un jeu d'été, c'est de se dire à ce moment-là, je fais ce que je veux, j'arrête de suivre l'histoire. Mais c'est marrant parce qu'en fait, j'ai arrêté de te couper, mais en y réfléchissant, je me dis que on arrive à un moment dans l'année où justement, on se coupe de la routine, mais on a besoin d'un jeu qui recrée une routine. Non mais c'est vrai, c'est exactement ça. Ça, c'est intéressant. J'y pensais tout à l'heure avec Shenmue parce que, pire encore, tu vas bosser dans le jeu, vraiment. Tu prends ton chariot élévateur, tu vas soulever des caisses, tu taffes. Tous les jours, tu dois aller taffer mais il y a un truc qui est extrêmement, je ne sais pas, relaxant. Tu vois ? Comme si le travail, c'est la santé mais que dans les jeux vidéo. C'est ça. C'est extrêmement plaisant. Bah même, j'imaginerais toi, Guillaume, Persona 5, tu ne l'avais pas fait en été par hasard parce que c'est fait un chien RPG. en pur hiver mais j'y repensais parce que quand je t'entendais parler de Shenmue et de Yakuza, bah vu que c'est sur un calendrier le même que le nôtre quoi. Enfin, Shenmue du coup. Et tu as un moment où l'été arrive et tu as un moment, je crois que c'est dans le 5 où justement, tu vas à Okinawa. Dans Persona ? Ouais. Et justement, c'est hyper, tu as ce côté très été, etc. summer vibe, summer love aussi. Parce qu'il y a ce côté, en plus qui se rajoute sur Persona, tu as ce côté très lycéen, etc. Donc c'est les amours. Les amours de vacances. De vacances, etc. C'est plein de... En fait, je pense que le jeu, il doit aussi avoir une espèce de mélange entre nostalgie... Enfin, tu vois, il doit avoir des émotions qui sont, elles aussi, liées à l'été. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, bien sûr. Tout va très vite en été quand t'es gosse. Ouais. C'est... Ouais, c'est vrai. C'est fou parce que, comme tu le disais tout à l'heure, mine de rien, c'est une période de ta vie où, quand t'es gamin, tout passe lentement. L'été passe aussi lentement quand même, mine de rien. Parce que c'est deux mois, c'est long. Mais ça va quand même vite. Tu fais beaucoup de choses et c'est vrai que, ouais, ça se rattache avec cette idée, ouais. Et Lost Odyssey, Guillaume ? Moi, je l'ai fait en hiver, Lost Odyssey. Vraiment, genre... Ah, d'accord. Ok, ouais, d'accord. Le 24 au soir, j'étais dans mon lit en caleçon en train de jouer à Lost Odyssey. Ah ouais, d'accord, d'accord. Mais, ouais, le truc un peu... Je suis m'étonne. Mais justement, pour revenir un peu sur Grandia, qu'on avait fait en été avec mon cousin, t'avais aussi ce côté... Je me souviens que c'est le premier jeu... Enfin, je sais pas si c'est le premier jeu, mais ça m'a vraiment touché, en fait, comme les mangas, j'allais dire, les mangas érotiques, je sais pas pourquoi, les mangas sentimentaux, tu vois, que je lisais quand j'étais ado aussi, qui me touchaient de ouf, et ça me créait trop une sorte de nostalgie estivale, alors que j'étais un gosse qui n'avait jamais connu l'amour. Et dans Grandia, t'as aussi ce truc de nostalgie estivale, amour d'été, ou je sais pas. C'est trop, trop space, comme film. Grandia Remastered, vous êtes chaud ? Ouais. Ah ouais. Moi, j'ai jamais fait un Grandia, et du coup, vous m'avez tellement chauffé que... J'ai juste vu mon frère jouer à Grandia, et j'ai aimé trop à l'époque. Que Pazou kiffe aussi. Bah ouais, voilà, pareil. Ouais, bah moi, comme toi, Guillaume, j'avais surtout regardé mon cousin y jouer, mais quasiment la totalité, et Pazou aussi, il le kiffe, et vraiment... Ouais, je l'avais racheté après, mais je n'avais pas vraiment réussi à le refaire, mais encore une fois, c'est là où la Switch, elle prend tout son potentiel, c'est que t'as vraiment des jeux que je pourrais pas faire en étant assis, genre des longs RPG, mais une fois que ça sort sur Switch, je trouve que ça change la donne. Et là, ça peut être vraiment intéressant, et je pense que je le prendrais avec plaisir, Grandia, ouais. Mais on s'accorde à dire que vraiment, le RPG, c'est le genre phare pour cette période, et d'ailleurs, enfin, je sais pas si c'est parce que les éditeurs flippent un peu du reste du calendrier, mais au final, enfin, Octopass est sorti en été l'année dernière, Dragon Quest XI aussi, sorti, je crois, en juillet. Ah oui, il me semble. J'ai l'impression que c'est, alors, c'est pas un RPG, mais c'est un tactical, il y a Fire Emblem qui sort en juin, bon après, c'est un autre délire, mais il y a le côté un peu, enfin, il y a un côté RPG, il me semble. Il y a ce feeling RPG, j'ai l'impression que les éditeurs en sont un peu conscients, peut-être. Ouais, c'est possible, ouais, effectivement. Après, c'est marrant parce qu'au Japon, les vacances, elles tombent pas à la même période, il me semble, elles tombent vers, elles tombent quand, les vacances japonaises au printemps, tout comme ça, je crois. Mais bon, après, ça reste l'été, comment dire, climatiquement, ça reste l'été, donc effectivement, ça apporte toute cette vibe estivale avec au Japon, notamment les criquets qui font... Ah, et du coup, qu'on voit dans tous les animaux. Je peux placer Animal Crossing parce qu'on n'en a pas encore parlé. J'allais dire Pikmin, mais Animal Crossing aussi. C'est vrai, Pikmin aussi, ouais. Ah, Pikmin aussi, pour moi, l'été. Animal Crossing, doublement l'été quand tu joues à Animal Crossing parce que c'est vraiment le jeu qui m'a le plus marqué quand je pense à l'été, j'en avais parlé dans ma mixtape, parce que quand tu joues à Animal Crossing l'été, c'est l'été dans Animal Crossing, tu vois ? Et c'est super important. Et comme tu dis, Théo, par rapport à quand tu joues le reste de l'année, t'entends les criquets, tu vois ? Tu allumes ton jeu le matin à 9h, c'est le moment de la journée où tu peux encore espérer avoir une brise un peu fraîche, tu vois ? Dans les étés très chauds, il fait 17-18 degrés, le matin, tu ouvres ta fenêtre et tu es là en train de happer le peu d'air frais entre guillemets que tu vas avoir dans la journée et tu allumes Animal Crossing, ton personnage sort de chez lui, tu as l'impression de ressentir cette même brise et les criquets sont en train de chanter et tu vas écueillir tes fruits de la journée. Putain, mais vraiment, Animal Crossing, c'est vraiment le jeu pour l'été. Ça me fout le seum qu'ils ne sortent pas là, vraiment. Ce jeu est fait pour l'été, quoi. Vas-y, Théo. Non, je disais juste, moi comme vous, je n'ai jamais touché à un Animal Crossing, mais là, à t'écouter en parler, Ken, je me chauffe vraiment pour, c'est limite, le jeu sur Switch que j'attends le plus, quoi, en fait. C'est vraiment, il est parfait pour la Switch. sur GameCube, c'était en été, c'était trop bien. Ouais, voilà, c'est ça, ça tombe à pic et là, je pense que pour la Switch, ça va être vraiment trop, trop bien parce que, déjà, quand le jeu est sorti sur DS, Animal Crossing, t'as des contraintes horaires, si tu prends vraiment le jeu au sérieux, t'as des rendez-vous avec des habitants à des heures fixes. Je me rappelle, ils jouaient, enfin, ils blaguaient beaucoup sur ça chez GameOne parce que je crois que c'était Tommy qui y jouait et genre, un coup, il leur avait sorti, ouais, je dois aller aider tel animal à déménager, il s'était cassé, tu vois, et là, t'as le côté portable où le jeu peut te suivre partout et c'est trop bien et en plus, dans la version 3DS, la version 3DS, t'as l'impression qu'ils pensent un peu aux amoureux de l'été, justement, parce que sur la version 3DS, tu pouvais aller sur une île, c'était l'île de Tortimer, et du coup, à n'importe quel moment de l'année, si t'allais sur cette île, bah c'était l'été, tu vois, c'est que l'île n'était pas impactée par le changement des saisons et t'étais toujours en été, donc il y avait des avantages qui sont liés à l'été, par exemple, t'as des requins qu'en été, et c'est le truc qui coûte le plus cher à vendre dans le jeu, mais voilà, tu vois, c'est... tu t'avais envie d'un brin d'été, t'allais sur ce petit morceau de terre dans Animal Crossing New Leaf et t'étais à nouveau en été et ouais, Animal Crossing, même ne serait-ce que l'automne ou le printemps, tu sens vraiment les choses et tu les vis à travers le jeu, je dois passer pour un fou, mais ça a un impact tel sur le jeu, de quoi ? Tu te sens... Personne te... C'est vrai, on est... Personne ne te juge ici, c'est la famille, n'est-ce pas ? Mais c'est... Ouais, vraiment, t'as... Les saisons, tu les vis et Animal Crossing a ce don pour toujours réussir à bonifier les saisons, tu vois ? C'est que l'automne, les feuilles commencent à tomber, mais c'est pas grave, le jeu, il va te dire, hé, mais c'est le moment où tu peux aller cueillir des glands, tu vois ? C'est le moment où... Enfin, le jeu, il te met dans un mood où c'est l'automne, c'est l'automne, mais c'est pas grave. L'hiver, pareil, ok, il y a l'hiver qui arrive, mais c'est pas grave, il y a de la neige, tu peux faire des bonhommes de neige, tu peux kiffer, l'été, le printemps revient et pareil, à nouveau, des nouveaux plaisirs. Animal Crossing, c'est vraiment un jeu qui est... qui peut faire, je pense, peut-être le moral un peu dans les chaussettes. Bah, justement, moi, du coup, ouais, c'est un petit peu, encore une fois, comme on parlait tout à l'heure de Katamari, c'est qu'en fait, c'est un truc un peu japonais de prendre un peu le meilleur d'un... Bah, dans Katamari, c'est un peu le meilleur du monde. Enfin, et là, comme tu en parles, le meilleur des saisons, genre, trouver le positif à l'intérieur de chaque chose, tu vois ? Après, je vais peut-être un peu loin, mais c'est comme les japonais, quand ils voient, des cerisiers, ils trouvent ça beau parce que c'est éphémère, tu vois ? Donc, c'est vrai que ça ne durera pas longtemps, mais le temps que ça dure, on en profite et tout. Mais je trouve ça vraiment cool, en tout cas, ouais, ça me chauffe grave, Et pour évoquer un contre-exemple total à l'été, un jeu qui, lui, par contre, transforme l'été en enfer, c'est ce putain de Don't Starve. Et tous ces putains de jeux où tu joues à des jeux où il faut gérer la survie et tout, machin, et que t'as l'hiver ou l'été qui tombe, vraiment, il a ses avantages. C'était un peu mon feuilleton dans les podcasts à une époque, mais vraiment, en été, là, pendant mes vagues, je n'ai pas envie d'entendre parler de Don't Starve parce que c'est la frustration. Ouais, et puis Don't Starve, c'est aussi le look à la Tim Burton qui n'est pas du tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure avec des trucs très cartoon, très colorés, etc. Le côté Tim Burton avec des persos qui sortent tout droit d'une tombe, forcément, ça donne moins envie de sortir ça l'été. Le petit côté steampunk aussi. Ce n'est pas estival. Non, ce n'est pas estival le steampunk. BioShock Infinite, tu as du steampunk ? Je ne sais pas, je n'ai jamais fait. Ouais, mais c'est quand même assez estival BioShock Infinite avec... Il fait toujours beau, tu es dans le ciel, tu as des vues sur le ciel. Ouais, non, c'est assez estival encore BioShock Infinite. Un peu dans le même genre, je voulais quand même en placer une pour... Je vais être un peu tout seul là, mais c'est Oblivion en fait. Oblivion qui, contrairement à justement Skyrim qui fait... Qui prend le parti de prendre des tons en fait relativement froid, marron, gris, etc. dans Skyrim pour représenter le nord. Morrowind, c'est un peu différent. Morrowind, c'est un jeu qui se marie très bien à l'automne, l'hiver, quand il fait un peu frais dehors et tout, mais il y a une ambiance qui est quand même assez émouvante, je trouve, dans Morrowind. Mais Oblivion, par contre, là, c'est le choix de présenter une nature qui est luxuriante, verdoyante et pendant une belle saison qu'on imagine être une sorte de printemps et ce n'est pas tout à fait été, on va dire un printemps, même s'il y a des zones un peu plus été vers le nord-ouest et tout, mais il y a aussi quelques zones de montagne avec de la neige, mais globalement, tu passes la plupart de ton temps dans des paysages qui sont vraiment verdoyants et tout et ce jeu, je l'avais fait aussi en été et c'était peut-être d'ailleurs, quand j'ai commencé à être un peu un geek parce que j'y passais du temps en été, l'été, il passait assez vite cette année-là parce que, voilà, mais encore une fois, c'est un RPG comme toi, tu disais, Guillaume et avec cet aspect en fait où tu vas vraiment incarner la vie de ton personnage et de te promener et tout et voilà. Pendant longtemps, Far Cry, c'était un jeu d'été. Genre un gros, gros jeu d'été. Le 3 ? Bah, du premier au 3. Ah oui, c'est vrai, le dernier 2 aussi, le fait d'être sur une île aussi, pareil. Ouais, dans le premier, il y avait ce côté ultra paradisiaque et c'était tout le principe du jeu en fait, c'était d'avoir ce contraste entre le côté très survival du jeu mais dans une île complètement paradisiaque et tout ça et puis à l'époque, c'était révolutionnaire parce que t'avais un panorama qui était énorme, t'avais une comment, une étendue extraordinaire et après, il y avait eu d'autres jeux qui étaient des jeux plus axés consoles mais qui, pareil, faisait très été, du genre ? Non, mais avec les autres Far Cry, le 3. tu veux dire, Far Cry, Instinct, je crois, Instinct. Ah, c'est vrai qu'il y avait eu ce truc. Qui était sorti sur 360 et qui était aussi très... Qui faisait très été, quoi. Crysis aussi, il se passait pas sur une île ? Ouais, ouais, le premier, Après, c'était New York. Même principe, Far Cry, Instinct, c'était une exclue Xbox, il me semble. Et puis, t'avais... Et puis ensuite, Far Cry 2, par contre, c'était en Afrique, donc c'est difficile de dire que c'est l'été parce que c'est quand même plus aride. Et puis, en fait, en Afrique, t'as pas les mêmes saisons de toute façon. Mais par contre, Far Cry 1 et ensuite Crysis par le même studio Crytek, ça se passait sur une île avec quand même ce plot twist dans Crysis où à un moment donné, t'avais un truc extraterrestre et tout devenait neigeux en fait. Mais c'est marrant parce que quand tu prends Far Cry et Crysis, bah en fait, les deux, ils deviennent pourris à un moment. Dans leur licence, tu veux dire ? Ouais, ouais. Genre Far Cry, il devient pourri quand il y a les mutants. Ah non, tu veux dire à un moment du jeu. Et Crysis, il devient pourri quand il y a les aliens. D'accord, ouais. Ouais, c'est moins bien, c'est clairement moins bien. Mais la nature, elle joue un rôle important en fait, dans ce feeling d'été. Ah bah, tu parles de toute façon. Ouais, t'as le côté très dépaysant d'être dans la nature. Ouais, parce qu'on a quand même, on a, bon, il faut savoir que quand même, on est en train de réfléchir en même temps qu'on fait le podcast sur ce que c'est un jeu vidéo détente. Mais il y a ce truc, ouais, on me disait que justement, le côté très urbain matchait pas forcément bien avec le, avec ce, ce, ce plaisir estival, quoi. Ah bah, attends, tu sais quoi justement ? Parce que, tout à l'heure, Ken, tu me demandais quel jeu d'été je vais peut-être faire. Récemment, j'ai installé avec le YouPlay, j'ai installé Watch Dogs 2. Alors là justement, Guillaume, pour rebondir à ce que tu dis, c'est effectivement, c'est urbain, mais en même temps, c'est San Francisco où t'as quand même une partie avec de la mer, avec des lieux un petit peu sympas et tout. Et je me dis qu'en fait, même, tu peux trouver un équilibre entre la ville et je pense que la ville et le, faire quelque chose de, par exemple, Sunset Overdrive, dont vous parlez, c'est aussi une ville et pourtant, vous l'associez à l'été. GTA aussi, non ? GTA V, je voulais le dire aussi. c'est pas un putain de jeu d'été ? Vice City, Vice City de ouf. San Andreas aussi, il y a ce feeling, ouais, très Amérique de l'Ouest, tu vois. C'est, tu es dans un environnement urbain, mais je ne sais pas, il y a un truc qui fait que tu te sens bien, il y a la plèche qui n'est pas loin et puis Vice City, c'est vraiment une ambiance bien particulière, les chemises bariolées, etc. Enfin, tu, tu kiffes le moment. Truc qu'on a perdu aussi sur GTA 4, du coup. Ouais, bien sûr. Qui lui, par contre, est hostile sa mère. Ouais, il est hostile, austère. Et c'est des jeux qui, je pense qu'il y a aussi, pour moi, tu vois, tu prenais l'exemple de Watch Dogs 2 et la plus grosse différence entre Watch Dogs 1 et Watch Dogs 2, c'est que Watch Dogs 2 ne se prend pas au sérieux. Et pour moi, un jeu qui se prend au sérieux, déjà, ça devient un peu trop, ça fait un point négatif, quoi. Un jeu qui se prend au sérieux prend le risque. Dans le cadre d'un jeu d'été, ouais. Ouais, ouais. Non, mais globalement, un jeu qui se prend au sérieux, il va prendre le risque d'être ridicule, alors qu'un jeu qui ne se prend pas au sérieux, déjà, il ne prend pas ce risque, tu vois. C'est important, je trouve. Ouais, et puis tu as besoin de ne pas trop te prendre la tête, quoi. Et dans un GTA 4 ou même un GTA 5, tu as trop ce sentiment très prise de tête, etc. Même dans GTA 5, alors qu'ils sont revenus à Los Santos et tout ? Ouais, mais ça reste Rockstar d'aujourd'hui, maintenant. Donc, c'est le Rockstar qui un peu rejette son héritage de parodie, tu vois. Ouais, ouais, c'est vrai. Et ils sont un peu maintenant très dans leur truc de, non, non, on fait des jeux sérieux, on fait des jeux, des jeux, nous sommes des petits artisans. Ouais. C'était quoi, c'est comme les Arabes, tu vois. C'était quoi qu'il avait dit ? Pas où ? Pas où ? Je ne sais plus, je n'ai plus la réplique. Je ne sais plus ce qu'il avait dit. Merde. Je vous laisse regarder, pour finir ma blague, je vous laisse regarder le podcast Red Dead Redemption 2. RDR 1, je l'avais fait en été et bon moment. Ah ouais. Ouais. C'est vrai que toi, tu l'avais fait avant la sortie du vidéo, tu avais préparé le truc et tu l'as vécu comment ? C'est cool. Surtout quand le moment où tu arrives au Mexique. Ah ouais, là c'est... Mais il y a ce truc vraiment dépaysant, quoi. Je pense que comme des vacances, en fait, c'est un peu, au final, est-ce que ce n'est pas un peu ce truc de gamins qui ne partaient pas forcément en vacances et qui avaient besoin de dépaysement, tu vois ? C'est un sentiment compliqué, du coup. On a du mal à mettre le doigt dessus parce qu'on a besoin du dépaysement, on a besoin de la nature, on a besoin de voir autre chose. Mais en même temps, on a aussi ce côté, comme on l'a dit, routinier. Et casanier. Parce qu'en même temps, je ne sais pas vous, mais à cette époque de ma vie, en vacances, il n'y avait plus de jours et il n'y avait plus d'heures. Ouais, bah oui, c'est ça. Et je pense que, pour revenir à Animal Crossing, qui a le mérite d'avoir des vraies heures dans le jeu, tu vois ? Quand il est 14 heures dans la vraie vie, il est 14 heures dans le jeu, ça m'a beaucoup aidé à marquer temporellement mes vacances aussi, tu vois ? C'est que sinon, tout s'enchaîne extrêmement vite et je pense que ça te fait du bien quand tu es en vacances et que tu restes chez Watt à jouer à la console, de réussir à marquer temporellement les choses, tu vois ? Je pense aussi que c'est important et que ça expliquerait pourquoi tu as envie d'un petit peu de routine. Théo ? Oh man, il y a un jeu que je viens de me rappeler que j'avais fait pendant mes deuxièmes vacances en Lettonie parce qu'en 2013, je suis venu en Lettonie pour la première fois donc je découvrais, j'étais vraiment paumé mais j'ai apprécié. Ensuite, je suis revenu en hiver, disons hiver 2013 ou enfin entre 2013 et 2014, je ne sais plus et ensuite, je suis revenu en 2014 avec cette volonté de poursuivre mon été de l'an passé mais vraiment, cette fois-ci, j'étais parti mentalement, cet été, je vais kiffer, tu vois ? Je restais trois mois en plus, on avait loué un appart juste pas loin dans la même rue là et j'arrive, j'étais trop content d'être en Lettonie et tout, où je retrouvais des gens que je kiffais et tout et donc, et c'est là où, évidemment, je suis un geek, vous croyez vraiment que l'histoire s'arrête là ? C'est là quoi, en fait, mon pote Zygmars, il m'a aidé à acheter un nouveau laptop parce que mon laptop, à l'époque, c'était une cata et là, évidemment, je vois qu'il fait tourner le dernier Assassin's Creed Black Flag et là, mec, ça m'a baisé le cerveau comme tu dirais, Ken, c'est genre, le jeu, en fait, Assassin's Creed Black Flag, c'est genre, t'es sur un bateau, tu navigues dans l'océan, à tout moment, en fait, tu peux sauter de ton bateau, sauter dans l'eau azure et nager jusqu'à la plage de la petite île qui est au fond, donc encore une fois, on en revient un peu à un aspect Wind Waker et tout. La flotte, c'est important. Encore une fois, l'aspect vacances, la flotte, c'est un bon jeu qu'on pourrait faire en été. et la flotte, c'est important, tu vois. Et moi, bon, c'est un peu, voilà, c'est un peu, je raconte ma vie, mais en gros, j'en parlais tout à l'heure, c'est que mon père, il avait été muté en Guadeloupe pendant 5 ans et j'ai toujours eu ce souvenir du jour où on est parti de Trois-Rivières pour aller au Sainte mais sur le bateau d'un pote à mon père qui était aussi un petit voilier, tu vois. Et ce sentiment quand on traverse cette bande d'eau, je sais pas comment dire parce que c'est pas très long mais bon, ça prenait, je saurais pas dire, quelques heures quoi. Et en fait, ce sentiment quand t'arrives sous Kéfer Moussaillon et tu sautes du bateau et t'arrives en fait sur une plage qui est... Les Sainte, pour ceux qui connaissent la Guadeloupe, c'est l'endroit le plus mignon sur Terre en gros, tu vois. T'arrives sur des petites plages où tout est mignon et tout et ça, ça m'a marqué, tu vois. Et justement, dans Wind Waker, dans Black Flag et même un peu dans Sea of Thieves, il y a un peu ce truc-là. Après, Sea of Thieves, vu que c'est un jeu plus moderne, si je ne m'abuse, les échelles, elles sont plus grandes quand même, j'ai l'impression. Quand je vous ai vu jouer, il y a des vrais gros bateaux. Ouais, t'as pas vraiment les petites îles vraiment mignonnes quoi. Ah, tu veux dire la taille des îles ? Ouais, aussi la taille des îles. Après, le truc, c'est que nous, la façon dont on l'a joué, c'était très genre ok, on va là, on n'était pas en mode de se balade. Mais il y a ce côté... Ouais, c'est peut-être trop factuel. Oui, c'est vrai que nous, on était trop dans l'optique, on n'arrivait pas à se lâcher, entre guillemets. En même temps, c'est compliqué quand tu stream un jeu de faire ce que tu veux. Ouais, tu peux pas trop flâner. C'est ça, ouais, t'as quand même envie d'être un minimum intéressant pour les gens qui regardent. Mais c'est vrai que ne serait-ce que le moment où on a vu cette grosse bête là, t'es rappel ? Je sais plus comment s'appelait. Le requin. Le mégalodon, je sais pas comment là. Ah ouais. Je me suis dit, wow, on est en train de vivre une aventure. Vraiment. C'était un super bon moment. Et ouais, je pense que si t'as du temps à consacrer à Sea of Thieves pour l'été, c'est parfait. Tu trouves une bande de potes, vous y passez. Bah, Marcus qui nous a accompagnés sur le jeu, il m'a dit que lui, à un moment, Sea of Thieves, c'était sa religion, entre guillemets. Il y jouait avec un pote à lui, ils étaient là, ils allaient choper des autres bateaux adverses, etc. Ils ont passé plein de temps sur le jeu et ouais, c'est dépaysement total. En été, ça doit être incroyable. Mais alors, est-ce que... Vas-y, Théo. Non, après, il y a quand même un côté compétitif, enfin, PVP qui est existant et qui va peut-être, par exemple, dans le cas de Guillaume, peut-être que toi, ça te bloquerait. Tu prends le risque d'être frustré quand même dans ces jeux online. Tu poses une bonne problématique, Théo. Est-ce que le multijoueur a sa place en été ? Ça va dépendre des goûts, effectivement. Après, pour moi, en tout cas, non. Enfin, le multijoueur coopératif, parce que pour moi, c'est la meilleure expérience de jeu vidéo au monde, la coop. Genre, faire un jeu avec un scénario en coop, pour moi, c'est le best. C'est ce qui se fait mieux, tu vois. Genre, Resident Evil 5, ça reste dans mes meilleurs souvenirs de jeux vidéo. Pareil. Un jeu comme Splinter Cell, pareil, Splinter Cell Conviction. Ouais, ouais. Genre, c'était trop bien. C'était des jeux à faire. En plus, Splinter Cell Conviction, je crois que ça se passe en été. Je crois qu'il t'envoie un petit message, là, Théo, Guillaume. Il me semble, non, non, mais je t'avoue que je ne m'en souviens pas. Moi, de Splinter Cell, je sais qu'il fait nuit, quoi. Ah, Guillaume, tu m'envoies un message, parce que Guillaume veut streamer le coop de Splinter Cell avec moi, mais ma boîte internet refuse, bizarrement. à cause de ton pays. C'est un fait. Mon pays de merde, je cite. Je vais te dire ça. Ça ne m'étonne pas d'avoir dit ça. Ça ne m'étonne pas. Guillaume, d'ailleurs, aussi, Ghost Recon qu'on avait fait en été en coop. Ah, putain, mais ça, c'était super. Et ça, c'est vrai que ça m'avait vraiment plu de partager ça avec toi. Ah, c'est beau. C'est beau. C'est beau l'amour. Mais c'est vrai que j'ai envie limite de vous dire les amis, trouvons un jeu à faire à trois cet été. Voilà. Pour qu'on fasse un out en slip à trois ? Putain, mais ouais, grave. Le même du slip. Tous les trois en slip. Le slip live. Ouais, c'est ça. On est en slip, il fait très chaud. Et on stream. On met slip Marcel ? Ouais. J'ai jamais porté de Marcel, moi. Wave Bitter. Moi non plus. Mais en même temps, on n'a pas des physiques à Marcel, tu vois. On n'est pas comme Théo, il est baraque. Théo, il a une tête à battre sa femme, tu vois. Donc Wave Bitter, ça lui va nickel. Oh yeah. C'est elle qui me bat. Elle a des têtes à se faire martyriser, tu vois. Ouais, c'est ça. Non mais je ne sais pas le Marcel. Elle m'a tapé de tout à l'heure. De quoi ? Comment ? Alice, elle m'a frappé de tout à l'heure. Oui, parce que oui, malgré le Wave Bitter comme Guillaume l'appelait. Il se fait Wave Bitter. C'est le Wave Bitten. Wave Bitten. Tu voulais dire quoi, Ken ? Non, je voulais juste dire que oui, le Marcel, il faut le porter et ne pas être porté par son Marcel, n'est-ce pas ? Il ne faut pas être un cintre. Oh my God, pour ce Marcel. Non mais Ken, il est baraque. Il ment. Je l'ai vu à la plage à Yormala. Tu étais, rappelle-toi à Yormala. D'ailleurs, je vous attends les amis. Yormala, c'était il y a deux ans, Théo. J'ai changé physiquement. Je suis plus belle. Et là, j'avais beaucoup moins de cheveux. Oui, c'est vrai. Beaucoup moins, je pouvais porter des casquettes à l'époque, je te rappelais. Oui, c'est vrai. Non mais j'ai pris le poids et puis Yormala. Ah bah moi aussi, il y a un vrai Marc. c'est vrai. Mais toi, le Marcel te va toujours très bien, Théo. Sèche-le. Merci, ça me touche. Ça me touche. Non mais en vrai, les gars, moi je vous attends en Lettonie. Sachez que l'été, il est particulièrement doux. On peut se baigner dans les lacs, dans les rivières, dans la mer. En écoutant Sly. En écoutant Sly. Est-ce que Sly, c'est ton album de l'été, Théo ? Bah c'est vrai que quand il commence à faire chaud, je reviens aux fondamentaux que sont le Zouklov. Ah, tout à fait. parce que c'est un style de musique qui a bercé mes années pré-pubères et de jeunes ados, de jeunes adolescents. Et ouais, non, c'est des sons que j'aime bien, tu vois, moi je kiffe vraiment. Ouais, non, ça c'est clair. Bah je ferai une sélection dans ma mixtape, je ferai une sélection de Zouklov. C'est quoi la mixtape de Théo ? Quand je ferai en Lettonie. Quand je dirai en Lettonie. Voilà. Ou quand Théo viendra en France du coup. Ouais, ou quand Théo viendra en France, mais il viendra jamais à Paris. Le jour où Théo il vient en France, on fait une IRL de bâtard. Théo, c'est un peu la superstar de Meruguezou. On va se retrouver à 800 personnes dans Paris. C'est ça. Plus de monde au kawaii que quand les démons du midi viennent. Ouais, ça sera l'orgie. Tout le monde en Marseille. Tout le monde en Marseille. Tout le monde en Marseille. L'orgie les tonnes. Mais c'est vrai que ça serait touchant de se dire de venir si je viens à Paris. J'ai bien dit si je viens à Paris, mais genre de rencontrer tout le monde IRL. Parce que c'est vrai que l'aventure Meruguezou depuis le temps qu'elle dure maintenant, via les réseaux et le Discord, les Twitter, il y a plein de gens avec qui j'ai sympathisé sans jamais les rencontrer physiquement. C'est vrai que toi, t'as rencontré personne. Paradoxalement, Epion, je l'avais vu à l'époque où je traînais avec Pazou à Paris, mais c'était une période de temps. Mais je ne sais plus si on s'était parlé. Mais oui, tous les autres, que ce soit du Discord, que ce soit des gars comme Riff en piscine à qui on passe une dédicace et tous les autres, je ne les ai jamais rencontrés. Donc ça serait cool. On est un peu sortis du sujet, mais bon, c'est la détente. Il n'y a pas de sujet, mon ami, c'est le podcast détente, n'est-ce pas ? Il n'y a pas de thème. Easy ! Et un album détente, alors les gars. Moi, c'est Booba09. Et toi, Ken ? Moi, c'est les... Guillaume, il va me rejoindre, mais c'est les albums de Toro Imoa et de Washed Out. Washed Out B-Long. Ouais. Je pense que c'est vrai. Parce qu'en fait, à une époque, il y avait les Kitsune Maison Compilation qui sortaient en mai et très souvent, c'était parfait pour l'été, les Kitsune Maison Compilation. Je n'ai jamais trop écouté. Et B-Long était tombé sur Compilation et... Ouah, parfait. Vraiment parfait. C'est... La Chill Wave. La Chill Wave est très bien. Chill Wave. Rien que dans le titre, déjà, ça te donne une idée de ce qu'il t'attend. Les 4 premiers albums de Toro Imoa. Et tous les albums de Washed Out. Tu les écoutes en été et tu kiffes ta race. Ouais. C'est extraordinaire. Et Little Joy. Qu'est-ce que Little Joy ? Je crois que je t'avais déjà fait écouter, mais peut-être que ça t'a pas marqué. Ah ouais ? Ouais. Je t'avais déjà envoyé, tu m'avais demandé des conseils et je t'avais dit... Ah, ça devait être dans la liste. Et... Bah, Magde Marco aussi. Oh, bah oui, bien sûr. Et là, Théo, tu nous rejoins. Ouais, ouais, aussi. Magde Marco, ouais, je l'avais découvert en été et c'est vrai que ça colle parfaitement. Premier album, la nuit, le soir, quand il fait un peu tard, tu bois des bières avec tes potes et le reste du temps, tu peux écouter tous les autres albums. tout, le deuxième album, il est vraiment particulièrement bon pour l'été. D'ailleurs, je me rappelle d'une vidéo de mon ami Théo Lefou qui avait mis du Magde Marco dans un montage. Ah ouais ? Ouais. Tu l'as jamais vue, cette vidéo ? Bah, il me semble. Il avait mis Stop Freaking Out The Neighborhood. Ah ouais ? Et à chaque fois que j'entends cette musique, je pense à la vidéo que Théo avait faite parce qu'en plus, il avait réussi parfaitement à synthétiser tout un feeling. Ah ouais ? Ah, c'était vraiment... Je sais pas... c'est un archiviste donc il doit l'avoir quelque part. Ouais ? Je crois que c'est une vidéo un peu personnelle. Je sais pas si tu en pourras... Ouais, c'était pour ma meuf de l'époque, ouais. Mais je te l'enverrai, Guillaume, si tu veux. Ah, mais c'est marrant que tu t'en souviennes, Ken. Je savais pas que tu t'en souviens. Ah non, non, c'était une vidéo qui m'avait marqué. Bah, c'était à l'époque où on commençait Miroguizu. Et c'était... T'avais une de tes nombreuses chaînes YouTube et t'en avais une sur le moment. Et t'avais fait les digressions inutiles. Vidéo extraordinaire. Et du coup, j'avais regardé sa chaîne et il avait... Tu connais Théo ? Il est tout le temps en train de faire des petits montages ici et là. Et il avait fait cette vidéo vraiment qui m'avait marqué. Et à chaque fois que j'entends cette musique, maintenant, je pense à cette vidéo. Toujours des petits montages mais j'avais pour Miroguizu. Incroyable, quoi. Ah, mais je savais pas du tout, Ken, mais ça me touche. Ouais, c'était 2015. C'était le... C'était 2015, l'été 2015, ou quelque chose comme ça. L'été 2015, ouais. C'était vraiment fou. cet été 2015. Avec le 3 de ouf qu'on avait vécu, d'ailleurs. Parce que c'était le premier... Attends. Non, c'était le deuxième été de Miroguizu mais bon, le premier, il comptait pas parce qu'on commençait donc on avait rien foutu. Non, je crois que c'était le premier puisque Miroguizu, c'est après le 3 2015, c'est ça ? Je veux bien, s'il te plaît. On a commencé Miroguizu... De quoi ? De quelle ? Bien ou quoi ? Euh... J'ai pas compris ta question. De la bière ou non ? Ah, de la bière ? Et t'as raison, Théo. Le premier été de Miroguizu, c'était en 2015. C'est vrai, ouais. Et après, il y a eu Metal Gear, etc. C'était, ouais, où il y a eu Metal Gear qui arrivait, il y avait eu l'E3 avec Shenmue 3. Ouais, Shenmue 3. Et on avait commencé à regarder les confs ensemble et tout, ouais. C'était bon dégueu. Ouais, c'était ouf. C'était énorme. Ben voilà, à refaire avec cet E3 2019. Parce que l'été, c'est aussi la nostalgie, mes amis. C'est ça. Ouais, c'est vrai. Ben après, encore une fois, pour en revenir au cerisier japonais, c'est aussi le côté éphémère de l'été parce que ça arrive, son destin, c'est de partir à un moment donné, tu vois. Enfin, je l'exprime mal mais ce que je veux dire, c'est que, tu vois, quand t'es au printemps, t'es là genre vivement l'été, vivement l'été. Une fois que t'es dans l'été, tu profites mais tu sais que ça va pas durer et qu'on va revenir à l'hiver. Après, c'est quelque chose qui est très attrait à nous parce qu'on est vraiment des amoureux de l'été. Au point d'en faire un podcast entier, je sais pas, ça fait une heure et demie qu'on est en train de parler de l'été. Mais c'est vrai que c'est la seule période de l'année où je me dis j'ai pas envie que ça s'arrête. Ah ouais, non, c'est clair. Quand l'automne revient, quand les nuits retombent et tout, je me dis putain et je regarde le calendrier, je le surveille et c'est vrai qu'en été, tu regardes plus. Enfin, tu regardes mais pas pour les mêmes raisons. Tu kiffes. Ouais, voilà, tu kiffes quoi. C'est ça. C'est ça, mon ami. Ce podcast est vraiment détente. On parle même plus de jeux vidéo. C'est vraiment tranquille. Ouais, on parle... C'est clair. C'est énorme. C'est un podcast lifestyle. C'est ça. C'est un peu un CQLV Meruguesu, quoi. Merde alors. Version Meruguesu. Attends, il y a Guillaume qui a eu un accident de bière. J'ai même pas fait. Ah mince. Mince. Ouais, il l'a ouvert et elle a... Elle a... Elle a surgi. Elle a moussé. Elle a moussé. Ah mince. Ouais, bah ouais. Après, on verra pour l'E3. C'est vrai que je pense que Guillaume, c'est un thème dont il pourrait parler aussi. C'est l'importance de l'E3 en effet, quoi. C'est vrai, tiens. Quand il reviendra, on lui en glissera deux mots. L'importance de l'E3 en été, Guillaume. Voilà, les amis. Pareil que c'est l'E3. Pareil que c'est l'E3. Pareil que c'est l'E3. C'est une citation de Pazou. J'explique les blagues. Ouais, c'est qu'elle a décidé de mousser jusqu'à l'éternel. Bah, c'est l'avantage des bières aléatoires, c'est que tu tombes sur des bières qui te font des blagues aussi. Elle est bien aléatoire. Les amis, est-ce que vous avez des choses à rajouter ? Nous sommes à 1h23 de podcast. C'est un petit podcast, mais c'est l'été. Ça passe, hein ? Voilà l'été, voilà l'été. L'été peut... Ah, c'est vrai que c'est une chouette musique aussi. Voilà l'été, pour l'été. Faut pas trop l'écouter une fois, au début de l'été, tu vois. Et puis après, tu te dis, bon, bah c'est bon, c'est l'été, j'arrête de l'écouter. Parce qu'il est arrivé. Ah, ouais, peut-être, ouais. Voilà l'été, tu l'écoutes et t'es content. C'est vrai qu'il ne veut plus rien dire, ça. Ce podcast ? Non, c'est la fête. Manu Tchao, si on était. Manu Tchao, on était, ouais. Mais pareil, tout doucement, pas trop. Parce qu'à un moment, la voix de Manu Tchao, elle te tape un peu sur ce sujet. Tu vois, faut y aller doucement. Bah écoute, moi, j'ai fait le tour de ma liste, là. J'ai la liste devant les yeux. J'avais noté à peu près... On a tout cité. J'avais mis Overcooked aussi, mais plus dans l'aspect... Mais en fait, ce n'est pas vraiment un jeu détente. Ce n'est jamais un jeu d'été, Overcooked. Non, pas d'été, mais détente. Non plus. Parce que tu partages ce moment. Mais tu as raison, ça ne l'est pas. Après, ça reste cute. C'est cute, tu vois. Encore une fois, ça te donne... Moi, quand j'ai fini de jouer à Overcooked, mec, je suis tremblant. Ce n'est pas possible. J'avoue. C'est vrai que ça ne détend pas des masses. Ah non, non, non. C'est la guerre, Overcooked. Je ne sais pas pourquoi je l'ai noté. Je ne sais pas pourquoi je l'ai noté. C'est les couleurs, Théo. Non, mais en plus, il y a un DLC... Je ne sais pas, dans le 2, il y a un DLC été. Oui, ouais. Où tu fais des plats d'été. Donc, tu fais des brochettes, tu fais des smoothies et tu laves la vaisselle au pistolet à eau. Ah ouais, ça, c'est sympa, ça. C'est super agréable. Ça, c'est sympa. Mais après, ça reste du Overcooked, quoi. C'est que tu cries, tu t'énerves, tu stresses, le timer est presque fini et il te reste une assiette à envoyer à la dernière minute. Overcooked. Ce n'est pas relaxant, Overcooked. C'est vrai. Mais par contre, pour rester sur la coop, Team Sonic Racing, là. Ah oui, ouais. D'ailleurs, je voulais en glisser un mot rapidement parce que là, j'ai fini de lire les tests et d'écouter les différentes émissions podcast qui ont parlé du jeu. Et il y a un truc qui a été évoqué nulle part, c'est qu'en fait, le jeu et toute la campagne est jouable en coopération. Ah ouais. Et le jeu a vraiment, enfin, tu sais, c'est pareil, c'est coloré, tu joues en coop, c'est bon délire et là, doucement, c'est en train de devenir, parce que le jeu est quand même assez long, il y a Vla à faire et je ne l'aurai pas fini prochainement, je pense que ça va m'occuper la première partie de l'été. Ah ouais. Ouais, parce que vraiment, c'est, tu sais, voilà, c'est coloré, c'est jovial, tu t'amuses, il y a le côté esprit d'équipe en plus. Parce que je pense que tout seul, le jeu m'aurait plus vite il est bien, mais enfin, voilà. Et c'est vrai qu'il y a des objectifs d'équipe. Ouais, ouais, c'est ça, c'est que tu peux, du coup, tu peux faire, je ne sais pas si, je suppose jusqu'à 3, mais toute la campagne solo, donc tous les objectifs et tout machin, tu peux les faire à 2 et ça, c'est vraiment un argument coup de poing pour moi, tu vois, c'est que Mario Kart reste indétrônable, il a vraiment la recette parfaite, tu prends Mario Kart 8, le jeu, il est impeccable, mais quand tu joues à 2, tu tapes un championnat, deux championnats, enfin, déjà que tout seul, c'est un peu casse-couille, mais alors, à 2, tu fais vite le tour. À 2, tu es là, tu fais ton championnat, il y en a un qui fait premier, deuxième, deuxième, premier, premier, deuxième, vous terminez à peu près ex-aequo à la fin, super, enfin, championnat, tu te fais vite chier, mais là, il y a tout un process où tu fais tes missions et tout machin, et la coop, c'est vrai que très longtemps dans ma vie, j'ai, en tant que joueur, l'été, je l'ai fait tout seul, parce que mon frère, il préférait sortir. Ouais, il y avait une ville. Ouais, mon frère, il allait faire du vélo, il allait jouer au foot, enfin, un gosse normal. Looser. Moi, j'étais solo chez WAM, tu vois, donc, et c'est vrai que, je redécouvre l'été en coopération, comme tu le disais tout à l'heure, Guillaume, mais c'est vrai que c'est cool. Ah, l'été en coop, c'est vrai. L'été en coop, c'est vraiment cool. Les Guerres of War, je les avais tous fait jusqu'au 3, je crois. Ouais. En coop. C'est vraiment la coop qui donne le côté été, parce que le reste du jeu... non, il y en a voir après. C'est clair. Le reste du jeu, c'est gris, quoi. Ouais, après, c'est ça, c'est le moment où l'en été, parfois, à l'occasion, au détour de vacances que tu peux avoir en commun avec un ami, une compagne, ou un frère, ou un cousin, ou quoi que ce soit, en fait, c'est le moment où aussi tu peux partager des choses. T'as plus de contraintes vraiment spatio-temporelles, t'en as moins, tu vois, tu peux aller chez ton cousin. Moi, j'ai énormément encore... J'en ai parlé tout du long du podcast, mais avec mon cousin, j'ai énormément de souvenirs de jeux d'été, parce que j'allais chez lui et que lui, il avait pas mal de jeux aussi. Les gars, on aurait dû faire un truc à la SEMSEM, on aurait dû promettre une carte PSN aux mecs qui comptaient le nombre de fois qu'on dit été dans tout le podcast. Parce que justement, ils doivent le remater maintenant. Ouais, c'est du coup, on a raison de le faire gagner, malheureusement, mais c'est vrai que ce serait un truc, parce que là, je pense qu'on l'a prononcé une bonne centaine de fois. Guillaume, t'as l'air préoccupé. Ah ouais, facile. J'ai peur que le chat, il a fouillé dans les pizzas. Ah, mais il reste des trucs. Samouraï Pizza 4. Exactement. On en revient là. C'est vrai, ouais. Je vais aller voir si ma bière est en état d'être bu. Mais Division 2, ça peut être un bon jeu d'été. Oh non, il n'est pas chill, le gameplay n'est pas chill dans Division 2. Moi aussi, quand je joue avec mon frère, c'est ultra chill. Ah ouais, avec moi, c'était chiant, c'est ça ? C'était ultra chiant, mais je crois que c'était à cause de Chate en pute. Parce que Chate en pute, il est venu et le jeu est devenu injouable. Au moment où il a... J'en ai aucune idée. Mais on crevait à deux balles. On prenait deux balles, on crevait. Mais parce qu'il était plus fort que vous ? Ouais. Ouais, il était d'un niveau plus élevé et du coup, il a amené le jeu à son niveau. Il nous avait dit non, mais ne vous inquiétez pas, je vais m'adapter ou vous allez vous adapter. Il n'y a rien, il n'y a eu aucune adaptation. Chaton pute, le seul Québécois avec l'accent de Marseille. exactement. C'est peut-être pas Marseille, je déconne, c'est l'accent du Sud. L'accent du Sud. Bonjour à lui. Bon, les gars, moi je kiffe être avec vous. En même temps, je pense à mon montage parce que c'est moi qui montera ce podcast. Je pense que je ne le couperai pas, ça c'est certain. Il y a des mots que tu peux couper. De quoi ? Relativement peu. Non, relativement peu. De quoi ? À la limite. Dans le podcast ? Non, moi je ne couperai pas, c'est détente. C'est la détente, mes amis. Oui, les amis, c'est les vacances. Non, mais écoutez, on va conclure parce que ça ne sert à rien d'étendre pour s'étendre. On a fait le tour de la question. Pour une fois, ça fera un peu de cas très long. C'est vrai. Voilà, c'est ça. On est à une heure et demie, ça s'écoute rapidement pendant que vous êtes en train de jouer à votre jeu de l'été. Exactement. C'est ça. En plus, c'est vrai, mais ce que je voulais dire, c'est qu'on ne va pas étendre, mais bien se détendre. Deuxième jeu de mots Tu les as préparés, Théo ? Non. Tu regardes sa feuille, les gens s'écris. C'est juste que j'ai de la détente. Il n'a mis aucun jeu, il a juste mis des blagues. Il a des feuilles partout chez lui avec des mots qui peuvent connecter entre eux. Des pastites. Il défile un board. Un board avec des filles de laine. Voilà. Tu sais que j'ai un tableau. Comme les flics, quand ils font des enquêtes, pareil, toi, tu as des mots qui se promènent avec des rimes riches. Mais vous savez bien que j'ai un tableau. Je l'avais utilisé dans un sketch pour faire le bip. Pour la bio bio. J'ai un tableau sur lequel je note des trucs. Mais le problème, c'est que vu que je suis un archiviste, je n'arrive pas à effacer. Du coup, le tableau, il se remplit. Tu as vraiment un problème, Théo. Problème mental, mes amis. On a déjà dit que j'avais fermé 800 onglets récemment. On l'a dit dans le stream tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on peut en glisser un mot pour les gens qui n'étaient pas sur le stream. Théo a une pathologie qu'il faut prendre au sérieux. C'est qu'il garde tout au point où il était arrivé à 1000 onglets ouverts sur son ordinateur. Et plutôt que de les fermer tous d'un coup, il est allé voir les onglets un par un pour vérifier si ça valait le coup de les garder ou pas. Théo, juste pour savoir sur les 1000 onglets, combien tu en as mis en favori ? La totalité. Dans un premier temps, je les mets. Tu as 1000 favoris, là ? J'en ai beaucoup plus que ça. Bah oui, le fait est qu'en fait dans un premier temps, déjà je vais tous les sauvegarder en favori dans un premier temps dans un dossier. Et ensuite, je vais créer une seconde hiérarchisation une fois que j'ai fait ça où je vais garder ceux qui sont importants et les remettre dans un dossier de favori que j'appelle best of. Et le top du top, c'est quand je vais copier-coller le lien et le mettre soit sur le Google Doc, soit dans un fichier texte avec un commentaire du genre interview de Warren Spector, intéressante, blablabli. Tu vois ? C'est un exemple, mais tu vois ce que je veux dire. Et aussi sur YouTube, j'ai aussi des playlists. Donc le truc, une fois qu'il est en favori, je vais mettre aussi dans la playlist YouTube, je vais mettre à voir plus tard, à regarder plus tard ou une chanson que j'aime bien et tout. Il est fascinant. Franchement, cet homme est fascinant. Oui. Donc là, j'en suis à 200 onglets. Je crois que je suis passé à 150 là. Fermez des onglets. Je vais fermer des onglets cet été. Mais comment c'est possible d'avoir 1000 onglets ouverts ? Ah, je ne sais pas. Même moi, quand je faisais des recherches pour la Bio Bio ou pour le bouquin, mon record, ça devait être, je ne sais pas, 80, je crois. Oui, 80, c'est déjà pas mal. 80, c'est déjà pas mal. Et c'est énorme. Moi, j'en ai 5, je ne me sens pas bien. Ah, non, mais je comprends. Mais moi aussi, je me sentais mal. Mais le pire, c'est que quand j'en arrivais là, il y avait des onglets qui étaient ouverts en quadruple, tu vois. Oui, en plus. Mais je ne pouvais plus vérifier du coup. Dans le doute, je les réouvrais. Oui, c'est un enfer. Mais après, j'utilise un plugin sur Google Chrome qui s'appelle The Big Suspender qui, en fait, permet de fermer l'onglet. Il est toujours présent dans le navigateur, mais il est fermé, en fait. Et quand tu recliques dessus, il se recharge. Tu vois, donc... Mais même là, ma RAM, elle était... Même avec ce plugin à 1000 onglets, la RAM, elle était complètement pleine. 1000 putain d'onglets. Et en fait, je l'ai fait... Et juste pour finir l'histoire, en fait, vous savez pourquoi je les ferme ? Pas parce que j'ai envie tellement de les fermer, mais c'est parce que j'ai lancé Watch Dogs et il ramait. Mais mec, c'est pour ça que Bayonetta y galérait la dernière fois. C'est possible, honnêtement. Ouais, maintenant que tu le dis, c'est possible. Purée, purée, il a raison. Ça se trouve, tu sais quoi, tu dois avoir raison. Putain, il a raison, c'est exactement... Putain, en fait, c'est exactement ça. C'est parce que, en fait, pareil, Watch Dogs et Bayonetta, c'est-à-dire que le jeu est fluide, mais de temps en temps, il bloque, il bloque, parce que la rame, elle est surchargée. C'est comme quand l'autre fois, je streamais Mario Tennis et parce que j'avais genre un onglet trop ouvert, et ben, soudain, ça se mettait à ramer de ouf sans raison. Ouais, voilà, c'est ça. Mais en fait, ouais, c'est ça. Putain, et c'est pour ça que j'ai mon stream sur Bayonetta qui était un fiasco, je tiens à le souligner. Alors, c'était assez fou parce que le meilleur moment du stream, c'est quand Théo avait démarré je ne sais quel jeu, et moi, je ne scrimais pas ce soir-là, ils m'ont remplacé sur le jeudi, et je suis parti voir vite fait comme ça, et là, je vois un écran noir avec Théo qui est en train de commenter tout ce qu'il fait en mode « Eh, regardez, là, il y a un mur ! » Et je commence à bugger, je me dis « Je vais refermer l'application, je vais la réouvrir, et là, c'est toujours noir. » Et je vois les commentaires aussi, pareil, « C'est noir, c'est noir. » Et je me suis dit « Je suis en vacances. » Je me dévoile. « C'est pas grave. » C'est vrai, c'est vrai que je me souviens que Ken, il a mis qu'un seul message, et après, il n'a plus rien dit. « Je lui ai dit gros, c'est noir, et je suis parti. » C'était OBS qui galérait, j'ai lancé un jeu qui s'appelle Outlaws, qui était un peu un vieux jeu qui se met en plein écran, mais à l'ancienne, et en fait, OBS, il n'a pas réussi à l'enregistrer, et derrière ça, moi, je n'avais plus le retour des commentaires, donc je ne savais pas que c'était noir, mais après ça, encore, j'en ai chié ce jour-là. Mille onglets, ça se trouve, c'est vraiment à cause de mes mille onglets. C'est possible. Bon, on est en train de tergiverser. Ah oui, incroyable. On va s'arrêter là. On vous souhaite à tous un bon été, parce que c'est important. Je ne sais pas où vous en êtes dans votre été au moment où vous écoutez ce podcast, mais sachez qu'on est de tout cœur avec vous dans votre quête estivale. C'est ça, la quête du jeu parfaite. Nous, c'était un podcast qui nous permet du coup aussi de sortir un podcast en plein milieu de l'été et de revenir à la rentrée. C'est chouette. C'est vrai que c'est bien ces moments où au final on fait une grosse pause et puis on fait un point sur nos projets, sur ce qu'on a envie de faire. Oui, c'est ça. Là, au moins, on est frais. Bon, moi, j'ai une bibliothèque à finir. J'espère qu'au moment où ce podcast sera publié, la bibliothèque sera sortie. Ah non, mais c'est un enfer. Ah oui. Mais c'est vraiment du... Je pense que je suis un peu en train de faire du zèle aussi. Parce qu'avant, je ne me cassais pas le cul à faire tous les jeux dont je parlais. Mais est-ce que ce n'est pas une façon aussi un peu déguisée pour toi ? De reporter ? De reporter. Même pas, gars, parce qu'en fait, vraiment, le mec, il est tellement chelou que je fais ces jeux pour essayer de le comprendre. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est super compliqué et je ne pouvais pas... Genre là, quand j'ai fini les deux Silvercase, je me suis dit « Waouh ! » Heureusement, je les ai faits parce que si je ne les avais pas faits, j'aurais loupé un truc. Mais le problème, c'est que c'est grave long et là, il va falloir que j'aille droit au but parce que sinon, elle ne va jamais sortir cette bibliothèque. Mais rappelons-le que tu as eu le trophée platine de Silvercase en faisant la mission finale. Je ne sais pas si c'est un spoil, mais la mission finale qu'il faut refaire 100 fois. C'est dans le 2, mais c'était un gros 3. Oui, dans le 2, oui. Mais c'était marrant à faire. Enfin, marrant, de façon de parler. Mais il y a des trucs marrants dedans. Enfin, c'est soudain, donc du coup, il y a des trucs cachés dans les sans-fins parce que tu as 100 fins différentes et il y a des trucs qui sont cachés et qui font liaison en plus avec d'autres jeux. Oui, ça, c'est fort. Enfin, j'en parlerai dans la bio bio, mais oui, le mec est dingue. Le mec est complètement dingue. Le mec est ouf. Oui. Et puis en plus, non, mais il y a eu ça aussi. C'est que ce bâtard, il a dit, ouais, j'annonce un truc fin mai. Il n'a rien annoncé. Il a annoncé le reportage de Travis Strike Again et quand il a annoncé ça, il a dit, j'aurais une autre annonce à l'E3. Donc là, je suis encore dans l'expectative. T'as vu comme j'ai... Franchement, on va voir. Ouais, je vois, tu t'en trouves. C'est beau quand même. Je devrais être avocat. Je vois-t-il que j'ai du taf. J'ai l'impression que t'as du mal. Ouais, ouais. Bon, les amis, on se retrouve du coup à la rentrée pour un nouveau podcast de Meruguezou qui sera sur le blues de la rentrée. Comment, après avoir passé un été en slip, tu dois revêtir à nouveau le pantalon et te limiter à des sessions de jeu le soir dans un univers où la nuit tombe de plus en plus tôt. Et ma foi, d'ici là, portez-vous bien. Profitez bien du conflit de Meruguezou s'il n'a pas été striqué par je ne sais quel ayant droit japonais et j'ai fait le tour. Je voulais se dire au revoir les amis. Au revoir tout le monde et très bon été. Bisous. c'est important, très bon été. Ouais. Et on va essayer de vous mettre une musique estivale. Si sex and sub. Oh oui. Si sex and sub. C'est vrai que ça passe bien. Juste une mise au point. Si sex and sub. C'est con quand même que ce soit le mot de la fin. Et surtout le mot. Je ne veux pas dire autre chose parce que là, c'est un bon été à tous. Voilà. Mais le mot de la fin, c'est important. Oui. Voilà, c'est tout. Et le mot de la fin, ça peut être si sex and sub. Exactement. C'est la pire conclusion de podcast qu'on ait jamais faite. Vraiment. Je ne veux pas te mentir, je pense que c'est le pire podcast qu'on ait fait. Tu sais quoi ? On a fait des biens pourris. Tu sais quoi ? Si le son est propre, au moins, c'est déjà un bon début. Parce qu'à une époque, on faisait des podcasts où nos pistes, on les entendait trois fois. D'accord ? C'est comme si tu écoutais le podcast dans une caverne. Donc si au moins, on a un son correct, le fond n'y est peut-être pas, mais la forme, il sera. Il y a aussi un podcast. Vas-y, Ouais, vas-y, dis. J'allais dire une blague pour lui. Non, mais il faut que j'extériorise ce podcast où les réactions, elles sont décalées. Les réactions, elles arrivent avant avant que le mec, il parle. C'était du travail de pro, C'est un podcast où une certaine personne n'a pas voulu effacer qu'elle se déplace. Du coup, il y a une partie à sauter. Vous savez quoi, les amis ? C'est la fin du podcast. Vous êtes restés jusqu'ici alors que vraiment, on a meublé comme jamais. On a fait un podcast avec Pipo Mantis que je ne vous recommande pas forcément parce qu'à l'écoute, il est assez désagréable. Pourtant, c'était notre premier podcast full hier. C'est vrai qu'on était tous réunis. Sauf Théo, à l'époque, on était tous là. On avait eu un invité chouette parce que Pipo était venu avec nous. On avait eu un cadre chouette. On avait enregistré au taf de Guillaume. Vraiment, tout était parfait. Et en gros, à l'époque, les mots sont n'étaient vraiment pas encore au point du tout. Et on avait un micro. Moi, je partageais le micro de Pazou. Et à un moment, il y a Pipo, il est en train de parler et il me tape sur l'épaule comme ça et il me montre son écran de Macbook. Et là, je vois mémoire complète. Genre, il n'y a plus de place dans le Macbook. Il n'y a plus un octet pour pouvoir enregistrer ne serait-ce qu'un P. Et donc, Pazou, après m'avoir montré l'écran, il me montre le téléphone, l'iPhone qu'on avait mis en backup pour au cas où on avait fait de la merde, tu vois. Et arrive l'entracte du podcast où on commande à bouffer vite fait et puis après, on reprend. Et genre, là, on est en train de regarder le Mac de Pazou pour essayer de libérer genre en catastrophe de la place. Et là, il y a le film Casse-départ et Pazou, il rechigne un peu, il fait un peu la mouille, il me fait ouais, mais quand même, je n'ai pas envie de le supprimer. Et j'étais fou. Casse-départ. J'étais complètement fou parce que genre, ça aurait pu me faire gagner 800 MO, mais pour de l'audio, c'est énorme. C'est énorme pour de l'audio. Et à l'époque, c'était vraiment un big deal pour nous. C'est le seul podcast d'ailleurs où on a eu un invité extérieur parce que, enfin, à part ton frère. Ouais, c'est ça. Ouais, mais voilà, quelqu'un qui pouvait nous ramener vraiment du sub. Voilà, tu vois, quelqu'un qui avait de la portée sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas ? Et au final, ça a été une hécatombe. On s'est battu avec la piste audio. Enfin, c'était un cauchemar sans nom. Donc même si là, on est posé en train de manger de la pizza, boire des bières et dire le mot été 158 fois, j'espère qu'on sera propre. En tout cas, dans les essais, c'est très propre. C'est vrai. Voilà. Voilà, ça doit le faire. On se professionnalise. N'est-ce pas ? On a des setups incroyables avec des hubs, Jack, vous ne pouvez pas le voir, c'est dommage, mais on a une installe de psychopathes avec Guillaume. En fait, on a tellement de... Maintenant, on a du skills à faire des trucs de MacGyver. C'est exactement ça, tu vois. On est tellement dans la contrainte, le fait qu'on soit loin les uns des autres, le fait qu'on n'ait pas toujours le matos à déco, etc. On se retrouve à faire des... À chaque fois, on arrive à sortir de situations. C'est assez incroyable. Regarde, on a streamé. On a streamé un stream. On a streamé un stream. Ah ouais. C'est vrai que c'est fort. Les streams, c'est ouf. Les combinaisons, les combines qu'on arrive à faire, toi Ken notamment, quand tu arrives à nous streamer, nous re-streamer, au final, tout est parfait. Pour l'anniversaire, c'est un bordel. C'est impressionnant. Pour l'anniversaire, ouais. Et j'en place une quand même pour mon fond bleu, parce que vous savez, quand on est en mode transparence, il faut un fond vert ou un fond bleu. Le fond bleu qui est dans ma chambre, c'est qu'un jour, j'ai acheté un pot de peinture et j'ai peint le mur en bleu. C'est pas vrai. Ça, les amis, c'est ce qu'on appelle l'abnégation, n'est-ce pas ? C'est clair. Et du coup, le mur est bleu depuis ce jour. Ouais, mais c'est un très beau bleu. C'est un bleu canard si je ne m'abuse. Ouais, c'est quelque chose comme ça, ouais, absolument. C'est vrai ? On ira regarder une image de bleu canard après si tu veux. C'est parti. Il fait un peu chaud. Mais pourquoi par rapport au canard WC ? Non, rien à voir, c'est pas ce bleu-là. Ça fait très canard WC. De quoi ? Le bleu de... Ouais, tu sais, ce bleu très intense. Alors du canard WC, très concentré. Ouais, ouais, très intense. s'il y a des gens qui sont encore en train de nous écouter là, je ne sais pas ce qu'ils sont venus chercher, mais désolé. Il y a un truc à faire l'été, pendant l'été. Mais franchement, j'espère que vous écoutez ça, genre qu'il est 3h du matin, que vous êtes en train de jouer à votre jeu tranquille. Vous êtes trouvé un petit RPG de PPR à faire. D'ailleurs, Octopass Traveler est sur Steam, donc si vous êtes en train de faire Octopass Traveler sur Steam. Et vous êtes en train de savoir que le mur de Théo est bleu canard. Voilà. Et qu'il nous est très pratique quand on veut faire des sketchs divers et variés. Des dernières minutes. Avec les talents comédiens de Théo, parce qu'il faut-il le rappeler, c'est le meilleur comédien d'entre nous. C'est le seul, j'ai envie de dire. Oui, c'est vrai. Allez. Maintenant que t'en parles. Mais je le disais, la dernière fois, je regardais, j'ai rematté le sexe dans le jeu vidéo. Et quel acteur. Il parle à une peluche. Quel acteur. C'est incroyable. Il a un potentiel comique, mais tu vois, quand on l'appelle le Jim Carrey du jeu vidéo, c'est un peu ça, parce que t'as un potentiel comique tel Jim Carrey. Ok, bah écoute, ça fait plaisir. Alors, ça fait quoi de se faire sucer pour une fois ? Non, mais écoutez. Comment ? T'as dit quoi ? Il a dit, ça fait quoi de se faire sucer pour une fois ? Ça fait bizarre. Ça fait du bien pour citer Psycho Mantis. Bah non, mais pour le sexe, j'avais fait plein de prises. Donc forcément, les premières, elles étaient pourries. À un moment donné, j'arrivais réussi à trouver un ton un peu crédible. Ah, la fausse modestie. Tu n'as fait que marcher ton réseau. Fausse modestie. J'ai fait marcher mon réseau. Bon, là, c'est très private joke. L'autre fois, c'est Pazu qui est arrivé parce que, bon, pour la biobiothèque sur Kota Takahashi, c'est bien ça ? C'est ça. C'est bien ça, son. Et à ne pas confondre avec Keita Takahashi, du coup, dont on parlait plus tôt, qui a fait Katamari. Mais justement, Pazu, il a réussi à nous trouver un traducteur, à trouver un traducteur pour traduire les questions que Ken avait écrites. Et quand on a dit merci à Pazu, il a répondu « Je n'ai fait que faire marcher mon réseau ! » Les punchlines de Pazu. Les punchlines de Pazu. Ah oui, Pazu, il est culte. Il a plein de punchlines. Bon, les amis. On vous les dévoilera au fur et à mesure. On rend toujours hommage à Pazu à chaque podcast parce que Pazu était un personnage. et on ne sait pas si on le reverra, malheureusement. Donc, on lui rend hommage en attendant. Et est-ce que quand on publiera ce podcast, Shambhala sera toujours absent ? Is Shambhala still missing ? Mystère, mystère, les amis. Nous résolverons ou résolverons ? C'est le plus français, je pense. Je pense, oui, nous résolverons. De toute façon, à cette heure-là, si je ne dis plus des mots en français, ce n'est pas grave. j'ai un passe-droit. C'est clair. Exactement. On va vous laisser. On espère que vous aurez apprécié cette formule plus détendue du podcast de Mirougezu parce qu'après tout, c'est les vacances. On revient en septembre avec un peu plus de cadre. J'agiterai les bras en disant les amis, les amis, s'il vous plaît, il faut avancer et j'aurai la mine des confits de Guillaume comme ça qui sera là en mode il nous casse les couilles celui-ci. Donc ça, ce sera de retour dès septembre et pour la quatrième fois, je crois, on va vous dire au revoir. Avec une nouvelle mixtape, bien sûr. Ce serait bien une nouvelle mixtape. Oui, c'est vrai que ce serait bien. Il y a plein de choses qui seraient chouettes et j'espère qu'on va arriver à tout faire. Inchallah. Oui, exactement. Bon, écoutez, au revoir pour de bon. Merci, merci vraiment du fond du cœur aux gens qui nous ont écoutés jusqu'au bout. Franchement, c'est super sympa. Franchement, on peut dire que c'est de l'altruisme de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Le don de soi. À bientôt. Et dites-nous dans les commentaires quel est votre jeu de l'été. Exactement, n'hésitez pas à commenter cette vidéo. Cliquez au PAP les amis. Voilà, Soundcloud. Partage, pouce, abonnement. Commenté, Partage, abonnement et pouce en l'air, le PAP. Non, mais pour de vrai, pour le coup, si vous avez des jeux de l'été, n'hésitez pas à nous en faire part parce que ça m'intéresse parce que ça se trouve, on passe à côté d'une france. Ça se trouve, il y a des gens et qui jouaient à Age of Empires en été. Ah, putain, j'ai joué à Age of Empires. Ah, bah voilà, tu vois, par exemple, on n'en a pas parlé. Donc, si c'est le cas, bah dites-le nous et puis on regardera tout ça avec attention. Soyez en sûr. Ouais. Voilà. Absolument. parce que je pensais à une vanne genre, oui, je dirais en rente. Ah non, pas une vanne dégueulasse. On a réussi à l'esquiver la dernière fois déjà. Les amis, on va aller écouter la vanne de Guillaume. Alors, c'est vrai qu'à chaque fois que Guillaume nous dit, j'ai un truc à vous dire en rente, on va se coucher traumatisés. Mais bon. Et sur ce, on vous laisse et on se retrouve à la rentrée pour un nouveau podcast de Merougezou. Bisous. Salut. Bisous. Ciao, ciao. Allo ? Oui, c'est moi. Comment ça va ? Ça va et toi, Guillaume ? Bah oui, on a la cool. Eh oui. Les gens doivent comprendre qu'ils sont là pour chill out. Pour chill out. Il paraît que c'est le 3. Parait. Non, c'est pas il paraît. Parait que c'est le 3. Parait que c'est le 3, oui. Il paraît que c'est le 3. T'es où, t'as mangé ? Ouais, ouais, j'ai mangé du couscous. Ah, c'est vrai. Mais tu manges du couscous tout le temps en ce moment. Mais tu mets juste Merougez couscous ou tu fais d'autres trucs avec ? Ouais, il y a de la lumière. Eh, c'est sous ce magnifique soleil. Du soleil. Non, mais t'es prêt ou pas ? T'es ou pas ? Comme si il a en pleuvé. Je suis Yannick Noah. C'est Seul au Monde. Avec Robin Williams. Avec Tom Hanks. Ah. Tu penses à Robin parce que tu penses à Peter... Alan Parrish dans Jumanji. T'as vu, comme je suis dans ta tête. Ouais. Et bientôt, je serai dans ton cul. C'est enregistré, oui. Le plus drôle dans cet extrait, c'est que Guillaume n'a pas ri du tout. Il s'est dit, ce soir, cet homme dort chez moi. C'est quoi, ça ? Ah, c'est des... C'est des couilles. Juste une mise au point. Juste une mise au point sur les pubs. Ok. Bon, allez, c'est parti, mon kiki. Il est 20h57. Le livreur est à proximité. C'est parti, mon kiki.